Oh Alléluia, quelqu'un dit Alléluia, Amen On va dire encore, car tu es Dieu au-dessus de tout Car tu es Dieu au-dessus de tout Dieu de toute la terre Dieu de tous les anges Dis d'être adoré, mon Père Car tu es Dieu au-dessus de tout Dieu de toute la terre Dieu de tous les anges Dis d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout Mon Père, tu es Dieu au-dessus de tout Dieu de toute la terre Dieu de tous les anges Dis d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout Dieu de toute la terre Dieu de tous les anges Dis d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout Dieu de toute la terre Dieu de tous les anges Dis d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout Dieu de toute la terre Dieu de tous les anges Dis d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout Dieu de toute la terre Dieu de tous les anges Dis d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout Dieu de toute la terre Seigneur, tu règles sur la terre Dieu de tous les anges Tu règles sur toute chose Dis d'être adoré, car c'est toi qui es Dieu Tu es Dieu, tu es Seigneur Tu es élevé au-dessus de tout Dieu de toute la terre Tu es mon Père Tu es mon Père Tu es notre Père C'est toi qui es Dieu Tu es Dieu au-dessus de tout Dieu de toute la terre Dieu de tous les anges Dis d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout Dieu de toute la terre Car tu es Dieu au-dessus de tout Dieu de toute la terre Dis d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout Ah oui, tu es mon Père Tu es mon Père C'est toi qui es Dieu au-dessus de tout Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Père Mon Seigneur, ah mon Dieu Car tu es Dieu au-dessus de tout jak c'est toi, car tu es Dieu au-dessus de tout Dieu ouai, car tu ben la vie Tu es mon Père Et tu es mon Père J'ai une rue Tu es mon Père Tu es mon Père J'AI Il empezhaupt Dieu est tous les anges, il est adoré. Nous voulons t'acclamer, Dieu vivant, que soient les honneurs, nos acclamations. Que soient nos nuits, Dieu est Dieu, Dieu est puissant, tu es fort, tu es glorieux. Nous nous remettons tes sainte main et nous prions comme les disciples, Seigneur. Apprends-nous à prier, apprends-nous à prier, relève une armée, ton mille de femmes, Seigneur Dieu. Tu prierons qu'ils vont demeurer dans la prière, Seigneur Dieu, suscite une armée. Reçois la gloire, reçois nos louanges, reçois nos acclamations. A toi la gloire, la louange au ciel des siècles, dans le puissant impressionnant de Jésus. Saint-Esprit, nous nous remettons tes sainte main. Je me remets à toi, Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. A l'Esprit de Dieu, parle-nous, parle-nous par ta parole, enseigne-nous tes voies, dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir de toi. A toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire au ciel des siècles. Prends le contrôle, Saint-Esprit, prends le contrôle, Saint-Esprit. Viens nous enseigner, viens nous parler, viens nous communiquer la volonté du Père. Au nom de Jésus, sois élevé, roi des rois. Amen. Gloire à Dieu, quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Donne un bon Amen à Jésus. Donne un bon Amen à Jésus. Alléluia. Béni un voisin, béni une voisine, souhaite-lui la bienvenue dans la présence du Seigneur. Ravi de te voir dans la glorieuse présence de Dieu. Amen. Et dis-lui, j'espère que tu as maîtrisé la chair cette nuit, ce matin tu t'es réveillé très tôt pour prier. Alléluia. Voilà, comme Passeur Maud le disait hier, c'est la rentrée, donc on doit reprendre les bonnes habitudes. Amen. Même en vacances, on doit garder la prière. Il n'y a pas de vacances pour la prière. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On veut rester debout et rendre grâce à Dieu pour cette occasion. Nous avons l'habitude de le faire, mais ce n'est pas par coutume. C'est vraiment par considération, par respect. Et parce que nous savons que c'est la vérité de Dieu. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'onction prophétique, le prophète qu'il a mis sur cette maison. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour son serviteur. Nous élevons le nom du Seigneur, c'est un prophète de Dieu. Amen. Un ancien de la parole, un prophète de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu lui a accordé la grâce, la parole prophétique, la déclaration des choses. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour son ministère. Amen. Qui est pour nous une grande bénédiction et pour toute la francophonie, une grande bénédiction. Et je veux être reconnaissant au Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton serviteur. Merci pour ton oin. Merci pour ta servante, pasteur Maudessine. Merci pour tous les stars et pour tous les serviteurs dans cette maison. A Dieu soit l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous rasseoir dans la prison du Seigneur. Amen. Amen. On va bénir le Seigneur pour les chantes. Quelqu'un est avec moi, la prière. Alléluia. Je suis en train de partager avec toi la prière, comme je l'appelle, qui produit la surabondance. Amen. 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 La prière qui produit la surabondance. Comment prier de manière très, très, très efficace. Comment prier et avoir des résultats hors d'attente. Bien au-delà de tes attentes. Amen. Quand tu dis au Seigneur, donne-moi le pain quotidien, au lieu de te donner du pain, il t'envoie une boulangerie. Alléluia. C'est-à-dire, il fait de toi un producteur de pain. Amen. Quand tu fais la prière qui produit la surabondance, pendant que tu es en train de prier pour, Seigneur, décante la situation de mon loyer. Amen. Il vient et puis il te donne des maisons. Même pas une maison. Amen. Amen. Là, je l'utilise pour des choses matérielles. Mais c'est valable d'abord pour le monde spirituel. C'est vraiment indispensable. Alléluia. Quelqu'un qui connaît, qui applique la prière, qui produit la vie surabondante. La vie surabondante lorsqu'il commence à prier pour un malade. Non seulement Dieu lui accorde la guérison du malade, mais Dieu vient lui accorder le don de la guérison des malades. C'est ce qu'on appelle la surabondance. C'est-à-dire, il ne reçoit pas le don de guérison pour un malade. Il reçoit la capacité de guérir plusieurs malades. De sorte que quelqu'un qui vit dans cette dimension de prière dont je suis en train de te parler. Si par exemple, il commence à prier pour quelqu'un qui souffre de cancer. Il est fort probable que pendant qu'il est en train de chercher la grâce de Dieu, Dieu ne lui envoie pas le don juste pour la personne qui est souffrante. Mais Dieu lui envoie le don pour les personnes qui souffrent généralement de ce problème. Et cette prière est très caractéristique. Ce n'est pas toutes les formes de prière. Amen. Elle est très caractéristique, elle est méthodique et il faut la comprendre. Beaucoup de gens lisent ce que Jésus a dit aux disciples, mais ils n'y prêtent pas attention. Ils se disent, bon, c'est une prière parmi d'autres. Ce n'est pas une prière parmi d'autres. C'est une question précise que les disciples ont posée à Jésus. Enseigne-nous à prier. Amen. Et je rappelle, les juifs, donc les apôtres, sont des hébreux, des personnes qui, de par leur éducation, sont formées depuis l'enfance à la prière. Donc, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que les résultats de la prière de Jésus étaient totalement différents de l'heure qu'ils ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. La prière était la clé de la vie de succès, de la vie glorieuse de Jésus. Et vous ne pouvez pas dissocier la vie de prière de Jésus. Il avait une vie de prière extraordinaire. Une vie de prière énorme. Il passait beaucoup de temps dans la prière. Il a introduit son ministère par 40 jours de jeûne et de prière. Il priait. Amen. Alors, lorsque les disciples viennent lui poser la question, apprends-nous à prier, Jésus ne banalise pas le sujet. Il ne dit pas la main. Non, il parle avec Dieu. Parlez de tout votre cœur. Parlez avec la foi. Je ne sais pas ce qu'il dit. Il donne un enseignement sur la prière. Amen. Donc, tous ceux qui veulent prier doivent prêter attention à cet élément. Lorsque tu pries et que tu n'es pas exaucé, lorsque tu as des attentes pour lesquelles tu n'as pas de réponse, tu dois te demander, est-ce que tu pries, ou si tu ne pries pas, ou si tu pries éventuellement, est-ce que tu pries bien ? Car on a vu hier, dans les livres de Jacques, le Seigneur dit, beaucoup ne sont pas exaucés parce qu'ils prient mal. Parce qu'ils prient mal. Donc, on peut mal prier. On peut mal demander un sujet. On peut mal demander un besoin à Dieu. Et on peut aussi bien le demander. Alléluia. Et je te dis, ne trouve pas cela étrange. Si ton garçon vient te voir et puis il te demande de manière impolie une chose, tu ne vas pas lui donner. Parce qu'il a mal demandé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Dis avec moi Seigneur, apprends-moi à prier. Amen. Et quand les disciples ont posé la question à Jésus, la question a été posée dans l'évangile de Luc chapitre 11. Ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et c'est là qu'on voit, Jésus dit, lorsque vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, etc. Donc Luc chapitre 11, verset 2 et jusqu'à la suite. Alléluia. Ce passage parallèle, le parallèle de ce passage, c'est-à-dire que Matthieu reprend la même histoire. Amen. En donnant un peu plus de détails de l'enseignement de Jésus ce jour-là que l'a fait Luc. C'est pourquoi un de nos textes de base pour cette prière, cela sera le livre de Matthieu. Est-ce qu'on est ensemble ? Si tu es avec moi comme ça. Donnez un bon aménage à Jésus. Alléluia. Amen. Alors, c'est en répondant à la question de leur apprendre à prier que le chapitre de Matthieu 6 est écrit. Tout Matthieu 6 parle de la prière en fait. Tout Matthieu 6. Vous savez, c'est Matthieu 6 où Jésus dit par exemple, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste. C'est le verset 32-33. Mais en fait, il était juste, si vous lisez le contexte, vous allez comprendre que la suite, ces passages qu'on utilise souvent, sont des explications de la partie de la prière. Il était simplement en train de dire, quand vous dites que ton règne vienne, il expliquait la valeur de dire que ton règne vienne. Alléluia. Alléluia. Donc la prière dit du Notre Père, vous voyez, elle commence plus précisément. Quand vous priez, vous devez prier Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Et vous arrivez, la prière en elle-même finit au verset 13. Et au verset 14, il commence à rentrer maintenant dans l'enseignement pour comprendre la profondeur des différentes étapes de cette prière. Verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Verset 14, il expliquait, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Alléluia. Et tout le reste, c'est une explication. Amen. Donc lorsqu'on dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, en fait, il s'agit d'un acte de prière. Il s'agit d'une quête lorsqu'on est en train de prier. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Celui qui sait simplement aligner sa prière dans cette phase-là, va avoir beaucoup d'exhaustion. Parce que, comme je te l'ai expliqué hier, dans notre Père qui est aux cieux, c'est à cette phase-là qu'il dit, la phase où on exprime le besoin, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais cette phase-là, ce moment-là, on le dit bien après avoir dit que ton règne vienne. Alléluia. Donc les étapes de cette prière que Jésus a enseigné sont très importantes. On va lire ce passage, on va lire certains versets du chapitre 6. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà, je vais vous inviter à vous tenir debout, à ouvrir vos Bibles en papier. Je dis, quand je viens lire les Bibles en papier, vraiment, bon, ok. Si tu n'as pas ta Bible en papier, regarde l'écran. Amen. Alléluia. Mais je vous dis, hein, c'est faux, faux, faux. Alléluia. Il faut être en campagne pour les Bibles en papier. Ok. On va commencer au verset 6. Mais vous pouvez commencer depuis le verset 1. Maintenant, on va commencer au verset 6. On fait la lecture ensemble. 1, 2, 3. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Avec le règne, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. On acclame la parole du Seigneur et on se rasseoir. Alléluia. Amen. Amen. Alors, quand on commence du verset 6 jusqu'au verset 13, Jésus nous fait suivre un certain protocole. Un protocole, ça veut dire un process. Il passe d'une étape à une autre. Amen. Quand tu pries, même si tu n'as pas respecté l'ordre, ce n'est pas trop grave. Ok. Le plus important, c'est de saisir l'esprit de chaque phrase. Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Alors, hier, j'ai introduit, j'ai touché le premier point de la prière qui produit la surabondance. La première phase, c'est quoi? C'est quoi la première phase de la prière? Qu'est-ce qu'on a fait? Comment? Entrer dans le lieu secret. Amen. Entrer dans le lieu secret. Alléluia. Jésus commence comme ça. Il dit, verset 6, Mais quand tu pries, quand tu pries, ça veut dire pendant que tu es en train de prier. Amen. Quand tu pries, verset 6, Entrer dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu pries, donc, quand tu t'apprêtes à prier, il ne faut pas sous-estimer le verset 6 de Matthieu 6. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a un lieu, mais ce n'est pas un lieu extérieur, c'est un lieu en toi. Une dimension que tu dois atteindre pour rencontrer le Père. Et c'est en ce moment-là que tu es dans l'atmosphère du miraculeux, de l'extraordinaire, et tu reçois de grandes choses. Est-ce qu'on est ensemble? Ceux qui ne sont pas exaucés prient, mais en dehors du lieu secret. Alléluia. Et le Seigneur présente le lieu secret en deux étapes. Il dit, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et ton Père qui est là, ton Père qui voit, ton Père qui entend, si vous remontez les versets précédents, il va dire tout ça. Ton Père qui voit, ton Père qui est là, je n'ai pas le temps de développer ces choses-là. Alléluia. Il dit, il y a ton Père qui voit, il y a ton Père qui entend. Amen. Ton Père qui est présent, là, dans le lieu secret. Là, il va t'exaucer. Il va te répondre. Entre dans cette dimension-là, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, celui qui veut réussir sa prière doit cultiver, là, d'entrer dans sa chambre secrète. Le lieu secret, comme je l'ai dit hier, ce n'est pas la chambre de ta maison. Amen. Jésus priait sur les montagnes dans le désert. Il n'y avait pas de chambre là où on devait fermer une porte. Mais il entrait toujours dans ce fameux lieu secret. C'est juste ton esprit. Et cette première phase, en fait, j'aurais même pu la citer, elle peut ne pas être une phase en tant que telle. Elle englobe tout le reste de la prière. À chacune des autres phases, tu dois faire l'effort d'être dans le lieu secret. Amen. Amen. Alléluia. Arriver dans le lieu secret, c'est juste être en esprit, dans ce que tu fais. C'est très facile. C'est un mot qui paraît étrange, mais c'est facile. Dis à ton voisin, c'est facile. Tu le fais même souvent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jésus dit, les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. C'est juste aller l'adorer en esprit. C'est juste ce qu'il faut aller faire. Tu vas rentrer en esprit. Ton Père qui est là, pourquoi? Parce que Dieu est un esprit. Donc, tu ne peux pas lui parler dans la chair. Tu ne peux pas l'adorer selon l'âme. Tu dois être en esprit. Et le lieu secret, donc, c'est entrer dans son esprit. Tu es corps, âme et esprit. Alléluia. Donc, quand tu es là, là où tu es arrêté, il y a un moment donné, tu es conscient des pensées de ta chair. Par exemple, quand tu es conscient de ta faim, tu es dans la chair. Quand tu es conscient de ta fatigue, quand la fatigue, le sommeil prend le dessus sur toi, tu es dans la chair. Ok? Tu n'es pas dans le lieu secret. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand, par exemple, quelqu'un t'a provoqué, tu es dans la colère et tu veux prier, mais tu veux prier contre lui. Ça, c'est une prière charnel. Dans le nom de Jésus, je te découpe. Ce monsieur-là, il va voir. Tu fais une prière parce que ta chair est excitée. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu vois une voiture que tu convoites. Moi, mon Père, il me faut cette BM. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles à Dieu, mais tu es en train de parler dans ta chair. C'est la convoitise qui t'amène à dire ça. Ce n'est pas une prière. Tu n'es pas dans le lieu secret. Alléluia. Tu es dans ta chair. Amen. Quand quelqu'un regarde, pendant que tu es en train d'écouter, Oh, ce pasteur, je l'aime bien. Mais tu vois bien qu'il y a une alliance. Oh Dieu. S'il pouvait être l'homme de ma vie. Qui fait cette demande? Ta chair. Jésus pouvait dire à Pierre, Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les yeux. Donc la chair parle. Ta chair te donne des sujets de prière. Ok? C'est pourquoi il dit, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire les convoitises de la chair. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la chair a plusieurs façons d'agir. Elle peut vous empêcher d'entrer dans les lieux secrets par la fatigue, par le sommeil, par toutes sortes de choses, par les œuvres de la chair, les pensées de la chair, etc. Et puis vous avez aussi les émotions qui, l'âme, l'âme qui est la deuxième étape. C'est-à-dire quand je prie, je dois laisser ma chair, je dois, je vais entrer dans mes émotions, je dois laisser et puis je vais arriver dans le lieu secret. Tout ça c'est en moi. Je suis simplement à genoux ou en train de marcher ou au culte en train de chanter et puis je vais dans le lieu secret. Quelquefois la transition est comme ça, d'un claquement de doigts. Il y a des fois où même à peine tu dis merci Jésus, tu es déjà là-bas. Quand vous êtes dans le lieu secret, quel que soit ce qui se passe, vous avez beaucoup de paix. Vous sentez le lieu secret très calme intérieurement. Vous avez la paix de Dieu. Quand vous êtes dans le lieu secret, vous prêtez attention à chacune des paroles. Parce que dans le lieu secret, Dieu est parole, la parole a de l'importance. Alors quelqu'un qui arrive au culte, on a passé tout à l'heure l'adoration. Quand vous arrivez, avec tout ce que vous avez vécu dans la journée, c'est totalement normal que vous n'arrivez pas dans le lieu secret. Quand tu arrives, tu n'es pas connecté, tu t'es battu avec les transports, tu arrives, il y a la fatigue là, tu n'es pas dans le lieu secret. Et puis on commence à adorer. Tu fais tranquillement ta progression intérieure. Alors tu commences, car tu es Dieu, la mélodie. Ce genre de mélodie, là vous passez la chair directement. Parce que la chair n'est pas attirée par la mélodie, la chair n'est attirée par le rythme. Là c'est la chair. Les musiques dansantes. Si vous arrivez au culte et on est dans la louange dansante, c'est très bien aussi. Vous dansez, la musique, mais ne vous arrêtez pas à la danse physique. À un moment donné, donne-moi un chant et dansons comme ça. Tu penses à quoi, quand tu joues? Seigneur, tu vois mon Dieu. Attends, donne-moi un chant. Seigneur, tu vois. Non, là c'est pour accueillir de nouveau, on va dire quoi. Tu es admirable, inébendable. Ton nom sur moi, sur toute puissance. Dieu, tu es admirable, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Non, écoute ça, c'est rythmé. Non, donne-moi un truc qui est rythmé là. Mais qu'est-ce que... Donne-moi un chant. Bon, oui c'est bon. Comparable. Bon, la batterie. On proche ensemble à la batterie. Ok, tu vois le rythme. Tu arrives au cul. Incomparable. Amen, amen. Ok, donc pendant que je chante ça, le rythme est dansant. Donc je peux m'arrêter au rythme. Dieu, on y va. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Dieu, tu es admirable. Il n'est pas là. Incomparable. Dieu, tu es admirable. Yeah. Hallelujah. Louez Jésus, louez Jésus, louez Jésus. Louez Jésus, louez Jésus. Eh, eh, eh. Il est bon. Amen. Ok, donc quand on arrive à cette partie, ça fait le show. Eh, eh. Et puis tu danses sous la musique. Mais, tu peux ne pas être dans le lieu secret et tu rates ton culte. Si tu t'arrêtes seulement, si, eh, 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 tu vois. Même si on enlève les paroles, ça peut ressembler à une mélodie, à un rythme qu'on trouve en boîte de nuit. Donc en fait, ta chair se rappelle des boîtes de nuit et elle est en train de danser. Là, Dieu ne va pas dire que tu l'as adoré. Tu ne l'as jamais rencontré. Pour Dieu, tu n'es même pas venu au culte. Tu vas dire, Seigneur, mais je t'ai chanté aujourd'hui. Vas-y, à quel moment tu m'as chanté? Tu étais dans ta chair. Je ne suis pas dans la chair. Ton père qui est là, dans le lieu secret. Donc quand tu arrives, c'est évident, c'est bien que la chair bouge. C'est important. Mais un adorateur ne se limite pas à ça. Amen. Dieu admirable. La mélodie est très belle. Voilà, tu perds dans l'âme aussi. Oh, Jésus, j'aime ce chant. Fais du bien à mon âme. Le père n'est pas ici. Le père n'est pas dans les émotions. Ok? Maintenant, voilà ce qui arrive dans le lieu secret. Eux, ils sont sous la parole. Dieu admirable. Wow! Mon Dieu est digne d'admiration. Tu vois, il y pense. Il est admirable. Dieu est incomparable. Quand tu arrives dans le lieu secret, quand tu dis Dieu est incomparable, tu essaies de voir les défis de ta vie. Tu le penses à ton patron qui est compliqué. Tu dis non, non, non. Mon Dieu est incomparable. Alors, alléluia, chaque parole que tu prononces a un sens pour toi. Tu es en train de dire, il est incomparable. Mon Dieu là, il est admirable. Ça veut dire, il est digne d'être admiré. Voilà. Donc, deux personnes sont en train de louer Dieu. Et il y en a certains qui sont dans le lieu secret. Qui méditent les paroles. Qui savent ce qu'ils sont en train de dire à Dieu. Et chaque phrase du chant a un sens profond pour eux. Ceux-là, ils ont rencontré le Père. Ils sont dans le lieu secret. C'est ce qu'il faut cultiver quand on prie. Quand tu prie, que ce soit au culte, que ce soit à la maison, entre dans ta chambre. Tu peux entrer dans ta chambre, fermer ta porte, même en plein culte. Même au milieu de dix mille personnes. Ça n'a rien à voir avec forcement l'assemblée. Non, non, non. On peut être là et puis entrer dans le lieu secret. Parce qu'il dit, par exemple, si tu fais ton aumône, il y a des gens qui sont présents. Fais ton aumône dans le lieu secret. Donc, c'est quelque chose d'intérieur en fait. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amène à Jésus. Donne un bon amène à Jésus. Alléluia. Maintenant, après, une fois que tu arrives là, il faut arriver à fermer la porte. Fermer la porte, comme je t'ai dit hier, c'est éviter d'être distrait. Il y a des éléments qui viennent te distraire. Par exemple, le sommeil peut t'empêcher de rester dans le lieu secret. Et puis, beaucoup d'autres choses peuvent interférer et t'empêcher dans le lieu secret. D'entrer dans le lieu secret. Dans chacune des phases de cet enseignement, il faudra se maintenir connecté. Pourquoi je les appelle des phases? Parce que chaque phase, tu peux entrer dans le lieu secret pour chaque phase. Et puis, rester juste là-dedans. Amen. Il arrive à un moment donné, après, tu vas faire un break. Tu vois, quand Jésus pria à Gethsémane, il prie, prie, un moment donné, il arrête. Et puis, il va et demande. Vous n'avez pas pu prier à une heure avec moi? Donc, ça arrive comme ça d'avoir des breaks. Mais c'est un peu comme si chaque phase traduisait en elle-même une certaine idée, un certain concept. Je dis, la prière qui produit la surabondance, je l'ai subitivisé dans cette phase. Je l'ai subitivisé ainsi. C'est-à-dire, prends le temps d'être avec Dieu à chacune des phases. Parce que chacune a un sens, a un rôle. Elle est puissante. Et à chacune de ces phases-là, veille à ce que ta porte soit fermée. Que la chair, que l'âme, que les bruits du dehors, que les démons ne viennent pas distraire ta prière. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comment fermer la porte? Amen. Pour terminer avec ce point. Comment on ferme la porte? Comment rester connecté? Amen. La première des choses hier, je commençais à vous la dire, c'est la discipline du corps. Le corps n'aime pas la prière. La Bible dit, l'esprit est disposé, la chair est faible. C'est la discipline. C'est la coutume. Si tu veux avoir une vie de prière efficace, il faut que la prière ne soit plus pour toi un élément de désir, de souhait et d'envie. Si tu pries quand tu as envie, ta âme va toujours diriger ta prière et ta chair va toujours diriger ta prière. Il faut que tu pries quand tu n'as pas envie. Il faut que tu pries quand tu as envie. Peu importe, tes désirs ne doivent aucunement interférer sur tes moments de prière. Dis à ton voisin, prie. En tout temps, prie. Quand tu te lèves, quand tu dors, quand tu manges, à tout moment, à ton réveil. Quand tu n'as pas envie de prier, quand tu as envie de prier, Amen. Dans le transport en commun, en tout lieu, dis à ton voisin, prie, 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 n'aie pas d'excuse, prie. Tu dois prier tout le temps. Amen. L'atteinte de ta destinée en dépend. Le salut de tes parents en dépend. La vie autour de toi en dépend. La vie divine que Dieu t'a donnée dépend de cela. Et quelqu'un qui ne prie pas ressemble à un téléphone qui est déchargé. Quel que soit ce que Dieu a déposé à l'intérieur de lui, il ne peut rien faire. Jésus ne pouvait rien faire sans la prière. Ta vie ne change pas parce que tu ne pries pas. Tu viens à l'église, tu chantes, mais tu n'es jamais dans le lieu secret où tu rentres une fois par an. Quelle est cette histoire ? D'entrer une fois par an dans le lieu secret, c'est grave. Quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Alléluia. Tu dois développer la coutume de la prière. Jésus ne priait pas par envie. Luc 22, verset 39, il a dit, après cette sortie, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Les disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez. Amen. Jésus est monté selon sa coutume. Pour fermer la chair, pour fermer la porte au sommeil, à la fatigue, à la faim, qui vient te dire, ne prie pas, qui vient interférer pendant que tu es au culte, il faut que la prière devienne une coutume. Une coutume. Jésus ne montait pas prier à la montagne parce qu'il avait le souhait, parce qu'il avait le désir. Il n'était pas là. Aujourd'hui, je sens que je dois prier. La Bible dit, Jésus est monté selon sa coutume, pas selon ses désirs, pas selon ses envies. Selon sa coutume. Tu dois être quelqu'un comme Daniel. Il est dit, Daniel priait trois fois le jour. C'était tellement habituel que ses ennemis savaient à quelle heure ils pouvaient le saisir. On doit connaître tes heures de prière. À la maison, tes enfants doivent savoir à quel moment papa ferme la porte pour prier. Les gens doivent savoir quand tu pries. Il y a la prière sans cesse, mais ici, c'est beaucoup plus question de la prière systématique. Tant que l'église ne va pas rentrer dans la vie régulière de prière, elle sera toujours, même quand ils vont prier à l'église, ils seront toujours en dehors du lieu secret parce que vous n'avez pas appris à discipliner votre chair. Tu dois la discipliner. Le jeûne doit devenir une coutume. Alléluia. Certaines fois, quand tu vas prier, même selon la coutume, tu ne vas pas rentrer dans le lieu secret, tu seras tellement distrait, tellement fatigué, mais par coutume, tu es là. Par coutume, tu es là. Il y a des moments, c'est très difficile. Il y a des moments, on est souvent très fatigué, mais par coutume, tu te réveilles, même tu pries en langue. Par coutume, Jésus est monté selon sa coutume. Certains vont vous dire, non, aujourd'hui, tu ne le sens pas. Je ne sens pas la prière, je ne vais pas prier. Ce n'est pas une affaire de sensation. Si tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu a son utilité, le Dieu dit, après cette sortie, il alla selon sa coutume. Pourquoi Dieu veut nous dire que Jésus montait à la prière selon une coutume, et non pas selon qu'il était conduit par le Saint-Esprit ? Lorsqu'il est parti dans le désert, on fait une différence, on dit, l'Esprit l'a conduit. Mais ici, on dit, c'est sa coutume qu'il a conduit, pas l'Esprit, sa coutume. Amen. Il prie à 13 heures parce que c'est sa coutume. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a dit, il va prier. C'est une coutume. La prière doit devenir une coutume. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je vous dis, vous savez, c'est pour ça, nos cousins, ils dégagent beaucoup d'énergie. Jésus, la prière, ce n'est pas quand tu ressens. ce n'est pas quand on ressent. Cinq moments par jour. C'est une coutume, une discipline. Ça fait qu'à un moment donné, des noms de prières montent. Les gens prient et l'Église manque de puissance parce qu'elle ne prie pas. Les géants ne sont pas terrassés parce qu'on ne prie pas. Il y a des jours, les gens, tous les chrétiens dorment. Il y a deux ou trois qui se lèvent pour la prière. Si on avait une Église qui se réveillait tout le temps, chacun sait qu'à cinq heures on est debout en train de prier. Et tu sais, pendant que tu es là, ton frère est en train de prier. Certains vont prier en sommeillé, d'autres vont prier en forme, peu importe. Mais c'est une coutume. Amen. Alléluia. Amen. Pour garder la porte fermée et entrer régulièrement dans le lieu secret, il faut la coutume. Même la coutume de venir à l'Église. Venir à l'Église ne doit pas être un souhait, une sensation. Ça doit devenir une coutume. Venir à l'Église, c'est la prière. Acte chapitre 17, verset 1. Acte chapitre 17, verset 1. Il a dit, Paul et Silas passaient par Amphipolis et Apollonie. Ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Vous savez, les Juifs n'étaient pas réveillés spirituellement. Il n'y avait pas l'onction dans la synagogue. Parce qu'ils ne marchaient pas avec Jésus, ils ne croyaient pas dans le Saint-Esprit. mais Paul avait cultivé la coutume que le jour du sabbat, il doit être dans la maison de Dieu. Parce que même s'il n'y avait pas l'onction, rappelez-vous, Jésus arrive au temple et qu'est-ce qu'il dit? La maison de mon père. Donc, dès l'instant où un endroit a été dédié pour le culte, ça devient aussi une maison de Dieu. Ça devient une maison de prière. Qu'il y ait l'onction qui n'est pas l'onction, ça doit devenir une coutume. Alléluia. Tant que tu ne vas pas prendre l'habitude et que tu vas vivre ta prière selon les désirs de ta chère, même dans tes moments de prière, ta chère va te dicter. Si tu viens à l'église quand tu as envie et tu arrêtes de venir à l'église parce que tu ne le sens pas, tu es mal barré. Tu ne peux pas avoir une vie de prière régulière. Ta vie sera forcément en dents de scie. Ta vie sera toujours si constantielle. Tes concentrations seront si constantielles. C'était la coutume. Luc chapitre 4 verset 16 Il se rendit à Nazareth où il avait été levé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue. Ça c'est Jésus. Jésus allait dans la synagogue selon sa coutume. C'était une coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. C'était une coutume. Combien nous désacralisons le culte. Dimanche, le seul jour du Seigneur ce petit jour on le trouve pour aller à la plage. On le trouve pour aller voir ses amis. Dieu est aléatoire. Si physiquement vous pouvez vous déplacer pour être au culte il n'y a pas de raison d'aller sur internet. Vous devez être là physiquement. C'est une coutume. C'est une coutume. C'est une coutume. Maintenant tu es de la maison il se trouve que tu n'es pas physiquement tu es loin. Ok. Mais même quand tu vas faire ton culte en ligne c'est un culte. Tu mets ton écran sur ta télé tu te disposes tu n'es pas en train tu es au culte. Tu dois sacraliser le moment. Tu écoutes le message comme si tu étais présent. Si c'est deux heures de culte c'est deux heures où tu es concentré devant ton écran en train de suivre le direct. C'est pas si ton téléphone est en train de te balader faire ta cuisine en même temps. C'est un manque de respect. Alléluia Amen Je bénis ceux qui sont en ligne soyez bénis au nom de Jésus. C'est pourquoi les gens ne prient pas parce qu'on ne rentre pas dans le lieu secret. Comment tu peux tenter de faire ta cuisine et puis être connecté dans le lieu secret ? Si tu ne prends pas le temps réellement d'être avec Dieu et de donner un cachet solennel à tes moments de prière. Hormis ce qu'on appelle la prière sans cesse qui se fait constamment. Donc rimba, chatara, babros, parce que je vous ai dit quand on prie en langue on prie en esprit. Donc celui qui prie en esprit en langue c'est comme s'il est directement dans le lieu secret à tout moment. Amen En fait l'esprit est constamment en train de télécharger les choses. Mais il y a des moments de prière systématiques où on définit des heures des coutumes de prière c'est ce dont je suis en train de parler. Est-ce qu'on est ensemble ? Venir à l'église va être une coutume. Si ton patron veut te faire travailler les dimanches le jour du Seigneur fais tout pour déplacer ce moment. Viens faire le premier culte va travailler fais tout ne reste pas là. Vous savez le monde fait exprès en tout cas je ne sais pas pour vous mais dans mon pays quand c'est l'heure de prière des cousins mais à votre renom de direction il vous fait comprendre que je me vais prier. Faites ce que vous voulez je me vais prier. Mais nous nous avons bradé l'évangile nous avons bradé le culte les gens peuvent le jour du Seigneur s'amuser à mettre des réunions des réunions du travail parce que nous-mêmes nous avons dit oh ça dépend Dieu on le prie quand on ressent on vient à l'église c'est pas tout le temps. Je suis en train de montrer que la prière est une coutume venir dans la maison du Dieu doit être une coutume c'est juste une habitude que tu donnes à tes enfants que tu donnes à ta maison dimanche c'est le jour du Seigneur tout le monde à l'église et tout le monde est là on s'assoit on fait le culte ah le message m'a béni viens au culte le message m'a bien béni on s'en fout viens au culte amen qui prêche aujourd'hui viens au culte qui prêche pas viens au culte pasteur Yvan est là viens au culte pasteur Yvan n'est pas là viens au culte qui fait la modération viens au culte qui fait pas la modération viens au culte je préfère qu'un tel prêche viens au culte c'est une coutume une coutume tu n'auras jamais une bonne vie de prière si ce sont tes sensations qui décident quand tu prûes ou quand tu prûes pas c'est pas possible tu peux parler de le secret est-ce qu'on est ensemble donne un bon amène à Jésus donne un bon amène à Jésus alléluia donc on ferme la porte par la coutume de la prière on discipline le corps on ferme la porte on lui dit c'est pas tes désirs qui vont interférer quand je suis connecté avec Dieu c'est moi qui décide parce que Dieu m'a dit de le faire alléluia alléluia amen quand tu prie pour fermer la porte il faut t'éloigner des sources de distraction il faut t'éloigner des sources de distraction la Bible dit Jésus alla dans un lieu désert il avait physiquement il s'isolait vous voulez prier dans les lieux secrets il faut vous isoler éloigne ton téléphone de toi c'est une source de distraction tu peux pas prier tu arrives tu pries tu es dans les lieux secrets oh père oh père puis écoute ton téléphone sonne le père Dieu pose à la prière père pose tu m'excuses un Jésus je prends un téléphone et je te reviens oui allo mais j'ai dit ça fait ça oui et puis tu raccroches et tu viens l'esprit va te laisser dans les lieux secrets c'est fini tu ne peux pas pendant que Dieu tu es en face à face avec Dieu décrocher ton téléphone ce n'est pas ton camarade quand tu pries mets ton téléphone loin éteins-le éteins-le c'est pourquoi tes prières ne sont pas efficaces c'est pourquoi tu n'es pas exaucé tu n'as pas de considération pour ta rencontre avec le père c'est de la plaisanterie tu pries puis ton téléphone est là oui allo 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 oh mon Dieu oh mon Dieu quand tu reviens il te dit prie dans ton âme prie dans ta chair mais tu n'es plus connecté tu n'es plus connecté il n'es plus là il ne te laisse plus entrer les anges me disent allez où si tu rentres dans le lieu secret allez on dit ferme la porte on te ferme aller derrière va là-bas que le jour tu es prêt à prier tu viens pour la prière voilà c'est pas le père est-ce qu'on est ensemble ferme la porte vous voulez voir des miracles dans vos prières appliquez ces choses les gens comme Daniel vivaient l'extraordinaire regardez Daniel c'était une coutume regardez c'était une coutume de prière Daniel sent que Jésus soit encore venu regardez ces miracles il demande à Dieu révèle-moi ce que le roi a vu en rêve et la même nuit Dieu lui parle c'est le monsieur il se met il prie Dieu lui parle il dit explique-moi un mystère Dieu vient il lui parle mais quand tu observes regarde sa vie de prière c'est une coutume il avait trois moments de prière les gens viennent lui dire si tu pries on va te tuer il dit c'est pas grave je vais prier si on te dit si tu vas à l'église on va te renvoyer qu'on te renvoie ton père est puissant pour t'ouvrir une meilleure porte ton père est puissant pour t'ouvrir une meilleure porte ton père est puissant pour t'ouvrir une meilleure porte dimanche c'est le jour de Dieu il faut que les nations le sachent il faut qu'on paye le prix Daniel a payé le prix et Dieu l'a élevé à un niveau il a toujours des personnes qui connaissent les prières qui produisent la surabondance il a des prières qui ont sauvé des pays entiers il est celui dont l'intercession a favorisé le retour de toute une nation dans la terre promise c'est Daniel qui a engendré tout dans la prière après cela les autres rois sont arrivés pour exécuter ce que l'ange lui avait dit c'est lui qui a reçu les prophéties mais la prière il sentait l'esprit qui le conduisait fait 21 jours de jeûne tu dois délivrer ta famille tu dois briser des chaînes arrête de plaisanter quelqu'un de donner bon amène à Jésus Alléluia il y a d'autres types d'interférences pour lesquelles il faut fermer la porte mais on va les développer au fur et à mesure de l'évolution dans les autres phases est-ce qu'on est ensemble Amen Amen tu as ton voisin entre dans la chambre ferme la porte ferme la porte Amen et juste un petit point pour fermer la porte à l'âme au sentiment de l'âme un des aspects des émotions il y en a d'autres qui reviennent plus tard c'est la familiarité la familiarité la Bible dit que Jésus est arrivé dans son village il n'a pas pu faire de miracle il n'a pas pu faire de miracle parce que les gens envoyaient lui simplement le fils du charpentier ils étaient familiers donc la familiarité c'est parce que je suis souvent avec une personne je la désacralise je la banalise les habitudes le caractère les habitudes sont prises par la chambre ils ne peuvent plus réussir par l'âme est-ce qu'on est ensemble Amen Amen et il faut faire très attention vous savez souvent à force de prier ou de venir à l'église on n'a pas une attitude solennelle dans la maison de Dieu parce qu'on est trop habitué aux gens on est trop habitué à écouter le passeur donc quand on prend l'habitude des choses on n'a pas une tendance à être concentré le passeur commence un message oh je connais déjà ce message il faut faire très attention tu vas rater le lieu secret ça c'est la familiarité je le connais oh c'est mon pasteur je le connais une fois que tu rentres dans la familiarité tu n'es plus connecté à l'esprit l'esprit n'arrive plus à te il y a beaucoup de gens ils arrivent au culte ils ne suivent pas le culte ils sont là ils servent ils soulèvent tout pendant le message de la parole ils n'écoutent pas ils sont venus dimanche à l'église mais ils n'ont jamais été au culte physiquement ils étaient là mais ils n'ont jamais été au culte ils ne reçoivent rien après on est surpris de voir leur vie ils sont surpris ils n'ont aucune force de résister à la tentation tu es surpris comment ce monsieur qui est tout dans l'église comment ce gars qui est toujours dans la maison de Dieu mais il vient c'est son corps qui vient lui-même il ne rentre jamais dans le lieu secret à quel moment il aura l'énergie de Dieu comment est-ce qu'il aura la force de résister à la tentation est-ce qu'on est ensemble parce qu'ils sont tombés dans l'habitude quand ils ne connaissaient pas le pasteur la première fois il l'a écouté il l'a écouté avec la soif avec la curiosité après une, deux fois, trois fois quand le pasteur parle il n'entend plus la parole de Dieu il faut faire très attention il faut discipliner tes émotions je suis dans la présence de Dieu c'est sacré c'est sacré alléluia alléluia vous savez un père peut beaucoup jouer avec ses enfants mais même un enfant qui est bien éduqué sait que papa c'est sacré il sait quand papa parle qu'il doit s'arrêter il faut sentir Dieu est un autre père mais il est sacré c'est sacré sa présence c'est sacré tu vois tu peux pas parler à ton père tu peux pas parler à ton père et puis tu as les pieds croisés comme un patron il y a des gens qui prient comme ça et ils arrivent dans le oh mon Dieu si le chef de l'état tu peux faire ça c'est ce que tu es en train de faire si ton directeur vient tu peux parler comme ça à ton directeur tu ne respectes pas Dieu les anges vont t'empêcher d'accéder au lieu secret tu ne peux même pas accéder tu ne peux pas accéder c'est une personne qui peut arriver au culte machiné chine comme il est collé sous le siège comment tu peux rentrer dans le secret mais c'est la maison de Dieu quand même vous savez c'est vrai qu'on n'a pas le culte comme nos cousins où tout est sacré et on ne va pas sacraliser les chaises tout ça mais en fait vous savez quand Jésus il dit et puis il dit ma maison sera appelée une maison de prière qu'est-ce qu'il a fait c'est parce qu'en fait les gens avaient commencé à banaliser le temple mais le temple ce n'est pas le bâtiment c'est toi et quand tu arrives même dans cet endroit toute la zone devient sacrée même quand je rentre il faut avoir une attitude de révérence quand même tu rentres dans l'église comme si tu allais et tu cries dans la maison de Dieu tu cours avec tes amis comme ça là où on prie on n'a pas dit que le temple est Dieu quand tu vas rentrer non mais quand même quand même lorsqu'on parle par exemple de la présidence de la république c'est une institution ok quand tu rentres tu as une tenue tu te tiens un peu voilà tu ne rentres pas comme ça tu rentres au palais présentiel puis tu ries avec tes amis vous savez les gars non 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 des gens comme ça ils ne rentrent pas dans le lieu secret tu arrives au temple ils ne seront jamais connectés avec Dieu ils vont finir ils vont finir le culte j'étais au culte on dit le message c'était bien c'était bien mais c'était bien pour ton âme le pasteur tellement il parlait bien ça a excité ton âme Amen mais c'est une parole qui ne peut pas te transformer parce que tu n'as pas rencontré le Père quand tu rentres dans le lieu secret même deux minutes ta vie peut changer on n'a pas besoin de beaucoup de temps le lieu secret ça n'a pas besoin de beaucoup de temps quand tu rentres en dix minutes ce que le Père télécharge en fait souvent on reste beaucoup de temps dans la prière parce qu'on passe beaucoup de temps à dominer la chair l'âme avant de toucher le lieu secret le lieu secret surtout quand tu as de grands exhaustements qui arrivent les deux la cou la chair le sang vont beaucoup s'opposer mais même quand tu rentres même vingt minutes dans sa saine présence ta vie peut changer tout peut changer entre dans le lieu secret culturez cette habitude Amen Alléluia la phase 2 de la prière Amen Jésus dit quand vous priez dites dites quoi notre Père Amen dis avec moi mon Père mon Père Amen le mot juste c'est notre Père Alléluia toute la prière toute la prière toute la prière de notre Père se fait en termes de nous c'est un élément qui produit la surabondance c'est très important Alléluia ce n'est pas parce qu'on est dans un nous noiement pour poser un vous voiement voilà parce que c'est notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié pas que votre nom c'est que ton nom soit sanctifié donc tu n'es pas en train de te nous noyer parce que si tu étais dans une politique de moi je me noie notre Père pour parler de toi donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien non la prière qui produit la surabondance c'est une prière d'ensemble c'est-à-dire quand tu pries tu ne pries pas pour toi seul Alléluia Amen donc tu n'es pas en train de te nous noyer tu es simplement en train de dire quand je prie je prie pour tout le monde Amen mais si le temps me permet je vais développer un peu ce point Alléluia dans la partie tu donnes notre pain quotidien Amen notre Père dis avec moi notre Père qui est dans le ciel Alléluia alors en fait je peux dire dans l'ensemble c'est même ici même pratiquement la première l'autre phase la phase le secret elle englobe toute la prière ce n'est pas que vous avez fini d'entrer et puis non vous devez rester dans le lieu secret à tout moment et à chacune des autres phases on peut être distrait et je vais t'expliquer comment la chair et le sang peut essayer de te faire sortir de ce que Dieu est en train de te dire ici dis avec moi encore notre Père Amen dans Luc chapitre 11 verset de Jésus dit ceci quand vous priez dites et hier je te fais la remarque que c'était à la forme cette phrase à la forme impérative c'est un commandement dis mon Père dis mon Père pourquoi Jésus leur dit de dire Père parce que les juifs dans leur ensemble n'avaient pas l'habitude de prier le Père ils priaient Yahvé ils priaient l'éternel ils priaient Adonai voilà ce qu'ils disaient mais ils ne disaient pas Père Jésus dit ce qui fait la particularité de ma prière c'est que je parle à mon Père et c'est vraiment très important mes amis le simple fait d'être conscient quand vous priez que le Dieu qui a fait le ciel et la terre est votre Papa ça fait une grande différence tu peux dire la moitié de tes sujets sont exaucés avec simplement Dieu est mon Papa dis avec moi mon Père mon Père mon Père Alléluia Alléluia c'est tellement important d'avoir Dieu pour Père tu sais quand il dit par exemple ne vous inquiétez pas de ce dont vous allez manger vous allez boire il ne dit pas votre Dieu il dit votre Père c'est de quoi vous avez besoin ça veut dire quoi Dieu est le Dieu de toute la terre mais il est le Père de ceux qui ont donné leur vie à Jésus et c'est pour eux que cette prière là est faite et c'est là qu'elle devient elle a toute sa puissance Amen donnez-moi Amen à Jésus Alléluia quand Dieu est ton Père il y a des sujets pour lesquels tu ne prie pas il y a des sujets pour lesquels ton enfant ne prie pas est-ce que ton enfant te supplie pour payer le loyer de la maison quand vous êtes le seul fait d'être conscient que Dieu est votre Père ça annule un certain type de sujet ça dit naturellement c'est comme si cette conscience là fait que vous ne priez ni pour la nourriture ni pour le vêtement même pour une maison parce que c'est sa responsabilité c'est pourquoi il dit il dit ne vous inquiétez pas parce que vous allez manger et boire ne vous inquiétez pas du vêtement ce sont les païens qui prient comme ça mais votre Père il n'a pas dit votre Dieu il dit votre Père sait de quoi vous avez besoin si Dieu n'est pas ton Père tu as intérêt à t'inquiéter de ce que tu vas manger de quoi tu seras vêtu mais quand Dieu est ton Père ça ne doit pas être pour toi un souci de prière et je vais même aller plus loin est-ce que tu sais que plus tu es conscient de ta filiation avec le Père même ton mariage n'est pas un sujet Alléluia Alléluia pourquoi ? car la Bible dit si un Père trouve bon de marier sa fille donc qui prend la décision de la marier ? c'est son Père parce qu'il est ton Père il doit te marier qu'est-ce qui se passe ? pourquoi ton Père ne te marie pas depuis là ? Isaac la décision du mariage de Isaac vient d'Abraham en tant que Père il a une responsabilité te défendre te protéger c'est la notion du Père la notion du Père est-ce qu'on est ensemble ? le sème fait de dire Dieu Père le sème fait d'être le fils de Dieu la fille de Dieu Alléluia mais dans le fond en fait tout le monde est fils de Dieu même les femmes cette fille est fils de Dieu tout le monde est fils de Dieu parce qu'on est fils en esprit et l'esprit n'a pas de genre Amen Amen bon si tu ne veux pas dis je suis la fille de Dieu ça marche aussi que ce soit béni Amen pas de problème Alléluia Alléluia Amen je t'assure si tu comprends cette première partie de la prière si tu restes simplement avec mon papa mon papa mon papa et que tu en es conscient ça va rétablir énormément de choses pour lesquelles tu te bats c'est tellement important pour vous voyez Jésus dit quand vous priez dites c'était même pas une suggestion dites Père dites Père dites Père à pas Père écoutez lisez toutes les prières de Jésus Jésus ne disait pas éternel Jésus disait mon Père mon Père mon Père toi quand tu pries tu dis quoi ceux qui prient ô éternel ils ont moins de résultats que ceux qui parlent à Dieu en tant que leur papa pourquoi la prière produit la surabondance ceux qui cultivent de faire ce que Jésus a dit de faire ils ont beaucoup plus de résultats c'est quand vous n'êtes pas dans la dimension de fils avec Dieu inconsciemment que vous avez beaucoup de problèmes vous vous privez des grâces parce que tu te prives des faveurs parce que tu n'en es pas conscient Amen alors la prière c'est une connexion entre le ciel et toi Alléluia donc par rapport à ton esprit Amen bon dans mes diapos j'ai un ensemble d'images qu'on peut montrer qui explique le lieu secret bon peut-être demain je ferai un peu projeter cela Amen donc vous avez une connexion entre le ciel et vous donc Dieu est le Dieu de toute la terre il fait du bien aux bons comme aux méchants aux païens comme aux croyants il est le Dieu de tout le monde mais il n'est pas le père de tout le monde c'est seulement ceux qui ont reçu le Christ dans leur coeur comme Seigneur et Sauveur dont il est le Père Amen et c'est ceux-là qui doivent dire Père Amen 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 et on va lire un texte dans la parole de Dieu Jean chapitre 8 et je vais insister sur quelques versants en particulier Alléluia attend donc juste avant de le lire il y avait une idée qui me venait je l'avais laissée juste avant d'arriver là je disais que Dieu est le Dieu de toute la terre ok vous savez si votre papa est le chef de l'état c'est votre père qui est le chef de l'état les gardes ne savent pas si vous arrivez et vous dites bonjour monsieur au garde j'aimerais rencontrer le président de la république vous savez comment on va vous compliquer non ça sera difficile il y aura tout un protocole monsieur prenez rendez-vous et puis on va vous voir je ne sais plus dans combien d'années et en fait ça ne peut même pas aboutir quelle est la raison pour laquelle vous voulez le rencontrer tout ceci tout cela ok mais tu arrives devant le bureau et puis tu dis je peux voir papa qu'est-ce que ça fait voilà même la secrétaire elle va aller rentrer dans le bureau pour dire monsieur le président votre fils est là amen amen tu n'es pas tout le monde le jour Jésus est dans ta vie tu as donné ta vie à Jésus tu es sa fille alléluia à tous ceux qui l'ont reçu il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu alors quand tu fais la prière de tout le monde au lieu de faire ce que Jésus t'a dit de faire tu es là oh grand Dieu tu viens tu prends le canal du Dieu de toute la terre tu arrives tu viens rencontrer Dieu dans sa fonction divine royale il a trop de dossiers à traiter ton dossier je viens au grand Dieu qui est tout puissant je te demande une voiture c'est dans les piles de demandes de voiture tu comprends mais ton fils quand il rentre papa j'ai l'âge fais-moi le permis je dis souvent quand j'arrive au bureau mon fils même ton fils quand il vient en fait il prévient même pratiquement la secrétaire papa est là on dit oui il est là mais il est occupé bon c'est pas grave c'est pas grave je lui fais un petit coucou et puis il ouvre la porte tu vois si c'est simplement son pasteur tu sais que tu peux pas faire ça amen la notion de fils c'est quelque chose de très puissant c'est très puissant amen mon fils il rentre dans mon bureau il va il ouvre mon réfrigérateur mais quelqu'un qui vient voir le pasteur il peut pas être là par là avec moi pasteur tu vois j'ai tel problème et puis il rentre il ouvre mon réfrigérateur mais mon fils il vient papa oui qu'est-ce qui se passe bon voilà ok non c'était juste pour te faire un salut il y a quoi dans ton réfrigérateur ici il regarde c'est le fils et tu as ce privilège amen amen arrêter c'est bien mais arrêter c'est prier avec tous les noms de la divinité c'est l'ancien testament c'est l'ancien testament vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes j'ai pas dit que c'est mauvais j'ai pas dit que c'est faux mais je dis que c'est moins efficace c'est moins efficace ça vous met dans un groupe de personnes et ça complique vos prières parlez à votre père je viens voir papa papa est-ce qu'on est ensemble amen en tant que votre père si vous avez cette victoire en tant que votre père il vous assure la santé quand vous êtes conscient de votre identité de fils et vous avez cette relation dans vos moments de prière des défis comme la santé sont réglés très facilement c'est une responsabilité en fait même quand il laisse quelque chose dans votre vie c'est plus paru pour une leçon pour faire grandir quelque chose dans vous mais c'est son devoir votre enfant ne vous prie pas pour l'amener à l'hôpital maman je t'en supplie aujourd'hui exauce moi oh ma mère ma mère ma mère je vais à l'hôpital ne me laisse pas malade ma mère ma mère les gens vont te demander est-ce que c'est ta maman parce que si c'est ta mère tu peux être là tu peux mettre à genoux pour aller à l'hôpital tu viens informer maman j'ai mal à la tête c'est une information mais beaucoup de chrétiens prient parce que même s'ils utilisent le mot père ils n'en sont pas conscients et ça déstabilise un ensemble de leur sujet de prière car rappelle-toi ce qu'il a dit ne multipliez pas de vaines paroles je vous ai dit l'efficacité de la prière c'est pas ce que vous dites c'est ce que vous pensez en disant il ne s'agit pas de dire simplement le nom père mais il s'agit de le penser il s'agit d'en être conscient je peux dire papa et j'en suis pas conscient et tu vas voir ces différents cas alors on a deux grands types de cas par rapport qui font que les prières ne sont pas efficaces Jésus dit le premier groupe de personnes qu'on va voir dans le livre de Luc chapitre 8 verset 30 eux ils disent père mais celui qui leur répond est différent Luc chapitre 8 verset 30 au verset 30 il dit comme Jésus parlait ainsi plusieurs crues en lui il dit aux juifs qu'avec lui en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira Jean 8 30 pardon Jean 8 30 Amen regardez au verset 41 il faut lire du verset 30 même jusqu'à 44 mais au verset 41 il dit vous faites les oeuvres de votre père et il lui dit nous ne sommes pas des enfants illégitimes nous avons un seul père Dieu lisons ensemble lisons ensemble verset 42 lisons ensemble verset 43 Jésus leur dit si Dieu était votre père vous m'aimeriez car c'est de Dieu que j'ai sorti et que je viens et je ne suis pas venu de moi même mais c'est lui qui m'a envoyé Alléluia Alléluia Amen Amen alors ici il y a un groupe de personnes qui ont cru en Jésus mais qui croient que Jésus est puissant qu'il est le sauveur mais qui n'ont pas reçu Jésus ils ont cru dans ces belles paroles il y a certains qui aiment bien l'évangile qui aiment venir au culte et Jésus leur explique si Dieu était votre père si Dieu était votre père et au verset 44 maintenant voilà ce que Jésus dit verset 44 on l'affiche il dit verset 44 lisons ensemble 23 vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père il a été meurtrier dès le commencement alors frère on a un groupe de croyants qui arrivent à l'église lorsqu'ils sont les pires ils disent père qui est leur père selon ce texte ce que Jésus dit quand vous priez dites père ce n'est pas une prière que tout le monde doit faire parce que le père ce n'est pas un nom il y a certains qui ont dit oh père donne moi une voiture il s'adresse au diable parce que c'est lui qui est leur père donc quand on dit notre père qui est aux cieux assure-toi de savoir qui est ton père est-ce qu'on est ensemble Dieu est-il ton papa Alléluia Jésus leur dit vous avez pour père le diable si Dieu était votre père vous m'aimeriez si Dieu était votre père vous allez m'aimer alors il y a des personnes qui sont pas tu es dans cette salle tu n'es pas né de nouveau tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur tu n'es pas quelqu'un qui décide d'obéir à sa parole de l'aimer quand tu pries il faut prier éternel c'est mieux il ne faut pas dire mon père il faut prier oh éternel Dieu qui a fait le ciel et la terre il est le Dieu de tout le monde il n'y aura aucune confusion à ce niveau mais si tu dis père parce que ça n'a quoi il ne faut pas dire de prier de dire père celui qui va dire oui ce n'est pas Dieu le père et quand il va t'exaucer c'est très dangereux qui est ton père alors pour que le notre père fonctionne il faut que tu sois converti il faut que tu sois converti se converti il faut que tu acceptes d'abord le Christ que tu le reçoives réellement dans ta vie tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau si tu continues dans cette vie d'adultère d'impudicité de mensonge et puis tu es indifférent aux prédications tu es indifférent au message tu es indifférent à la parole de Dieu tu viens de la maison de Dieu ce que Jésus dit ça ne t'intéresse pas du tout alors quand je suis en train de dire le message ne t'est pas adressé en fait parce que pour toi père c'est quelqu'un d'autre c'est quelqu'un d'autre il est mieux pour toi de prier en disant oh Dieu qu'a fait le ciel elle est la terre mets-toi dans cette catégorie là c'est mieux amen ne dis pas père parce que c'est quelqu'un d'autre qui va te dire oui fils que veux-tu mon père je vais me marier oui je t'envoie aide mes fils aussi et tu es surpris après d'avoir marié le diable la question à te poser qui t'a marié tu as prié le père qui t'a marié qui qui est ton père qui est ton père es-tu comme ces gens-là une sainte religieuse un sainte religieux qui vient à l'église qui aime le culte ces gens de personnes ne doivent pas prier le père ils doivent prier Dieu parce qu'il est bon pour les injustes comme pour les justes et il te fera miséricorde il n'a pas besoin que tu sois chrétien pour être pour te répondre mais les fils ont des privilèges que ceux qui ne sont pas fils n'ont pas un fils a un accès que tu ne peux pas avoir mais en tant que Dieu il va te faire du bien il peut te donner un bon mariage il peut te donner un bon travail il le fait pour tout le monde même toi même il y a des gens que tu ne connais pas que tu aides après votre raison Dieu le grand Dieu il aide tout le monde Amen Alléluia mais si tu veux avoir le privilège de bénéficier de toute la puissance de cette prière convertis-toi aujourd'hui donne-lui ton coeur dis Jésus je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur j'abandonne ma vie de péché aide-moi à m'en sortir au nom de Jésus et Dieu va le faire quelqu'un dit avec moi mon Père mon Père Alléluia Alléluia et puis après ça maintenant on a la deuxième catégorie de personnes dans la notion du Dieu Père Amen Alléluia on a la deuxième catégorie de personnes et tout à l'heure sur le temps on va lancer l'appel au salut si vous me suivez vous êtes dans un campus vous êtes dans un endroit donnez votre vie à Jésus si tu es là tu entends le message Dieu t'a fait écouter cette parole Dieu t'a fait entendre cette parole afin que tu te tournes vraiment vers lui il veut être ton Père il veut pas être simplement ton Dieu créateur il veut être ton Père et ça fait vraiment une grande différence je disais tantôt parmi les avantages qu'il y a à avoir Dieu comme Père est-ce que vous savez que les démons fuyaient Jésus parce que Dieu était son Père la Bible dit les esprits impurcains voyaient Jésus qu'est-ce qu'ils criaient tu es le fils de tu es le fils de donc le seul fait d'être fils de fils de Dieu ça faisait que les démons avaient peur de lui quand Dieu est votre Père les démons ont peur de vous Amen Alléluia si toi les démons t'aiment trop Alléluia si les démons t'aiment trop tous les jours ils sont dans tes rêves tout le temps les sorciers te poursuivent toi du passé c'est une attaque mais les démons doivent fuir en connaissant ton identité tu es la fille de Dieu la Bible les démons s'écrient à une fille en disant tu es le fils de Dieu tu es le fils de Dieu l'identité de fils va fuir vous savez simplement il suffit que vous arrivez dans un endroit puis on vous dit simplement par exemple dernièrement même il y avait des grandes rencontres simplement on dit la fille de Donald Trump juste sa fille ça fait que tu la traites différemment on ne l'a jamais élue mais elle est sa fille tu es son fils alléluia alléluia amen amen maintenant il y a tous ces avantages l'exhaustionment la sagesse la grande la sagesse divine elle vient parce que tu es votre père quand vous lisez le livre de proverbes Salomon commence en disant j'étais un fils pour mon père j'étais un fils pour mon père j'étais un fils pour mon père parce que quand vous êtes fils toute la nature de Dieu peut s'imprégner en vous amen alléluia on va ouvrir on va on va d'abord lire j'ai tellement du texte je vais aller vite donc alléluia Luc chapitre 11 je crois que là je vais l'expliquer pour gagner du temps je vais l'expliquer Luc le chapitre 15 voilà à partir du verset 11 il est question du fils pour digue du fils pour digue amen voilà juste un peu avant de lire ce verset avant de lire ce passage pardon ramène moi Jean chapitre 5 verset 18 Jean chapitre 5 verset 18 Jean 5 verset 18 et puis on va voir Luc ok lisons ensemble le 3 les juifs cherchaient encore plus à le faire mourir non seulement parce qu'ils violaient le sabbat mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre père se faisant lui-même égal à Dieu alléluia alors pourquoi les juifs cherchaient à tuer Jésus on donne deux raisons dans ce passage pourquoi ils voulaient le tuer parce qu'ils faisaient des miracles le jour du sabbat du sabbat et la deuxième raison qui était la plus importante parce que c'était surtout il est dit parce qu'il appelait Dieu son propre père parce qu'il appelait Dieu son propre père et il était dit quoi en disant à Dieu en disant Dieu je t'appelle papa en le disant la Bible dit il se faisait ainsi égal à Dieu c'est très fort donc quand vous dites Dieu dit vous appelez Dieu papa papa Dieu est mon père quand vous êtes conscient ça fait que votre être entier commence à réagir à la nature même de Dieu ce qu'il est c'est ce que vous êtes tel père tel fils tel il est tel nous sommes Alléluia Alléluia le diable va combattre cette notion de fils là en toi la chose une des choses qui les ferait le plus dans ta vie c'est que tu sois conscient de cette identité tu peux appeler Dieu père mais sans réaliser ce que ça signifie les juifs avaient réalisé que dire que Dieu est son père ça rendait égal à Dieu ça ne veut pas dire que ça te fait Dieu tu n'es pas Dieu tu n'es pas bon Dieu voilà ça veut dire que tu es de la même nature et ce sont des choses que j'avais beaucoup entendu dans les messages parce qu'il va en parler beaucoup Alléluia Alléluia ça veut dire tel il est tel tu es dans l'Epsomme il est dit j'avais dit vous êtes des fils de Dieu j'avais dit vous êtes des dieux cependant vous périssez comme des hommes quelconques périssez comme des hommes quelconques le seul fait qu'il soit père ton père ça fait beaucoup de choses en toi énormément Alléluia mais le problème c'est ce qu'on va lire maintenant Jean chapitre pardon Luc chapitre 15 à partir du verset 11 Alléluia alors c'est l'histoire que nous connaissons tous je vais simplement la citer il est dit au verset 11 il dit encore un homme avait deux fils le plus jeune dit à son père mon père donne moi la part de bien qui doit me revenir et le père leur partagea son bien Amen alors tu vois avec moi qu'ici il est question d'une relation de fils à père donc ça concerne notre message Amen donc il avait deux fils le fils qu'on appelle le fils prodigue nous connaissons cette histoire donc le fils prodigue va dire à son père donne moi la part de bien qui m'est dû Alléluia parce que en tant que fils il savait qu'il était déjà héritier qu'au héritier il était conscient le fils prodigue était conscient de son identité malheureusement il n'avait pas un bon coeur il n'avait pas une bonne manière de faire mais il était conscient et il va prendre cet argent là il va aller il va le dilapider il va vivre dans la débauche etc il va vivre très mal et puis il va tout perdre et à un moment donné il va décider il faut que je revienne chez mon père parce que même les serviteurs chez mon père sont mieux traités que là où je suis et lorsqu'il va revenir son père va le recevoir avec gloire avec grâce il va l'honorer il va le restituer il sera très content le fils aîné qui était resté fidèle qui était resté dans la maison de son père qui n'avait pas dilapidé les biens de son père était au champ et lorsqu'il va revenir il va entendre la musique les bruits à la maison il va essayer de savoir ce qu'il se passait on va lui dire voilà ton jeune frère est revenu et ton père a fait la fête pour lui et le serviteur qui va le rencontrer va lui dire il a tué le veau gras c'est l'histoire du veau gras qui va énerver le fils aîné alors le fils aîné dit je ne rentre plus à la maison et son père va venir le trouver à l'extérieur il va dire mais pourquoi tu ne rentres pas il va dire papa voici déjà née où je suis avec toi je fais tout dans cette maison jamais tu n'as tué un chevreau jamais tu ne m'as donné même un pigeon mais celui qui a dilapidé tout est bien il revient notez la phrase il dit et quand ton fils est arrivé celui qui a mangé ton bien avec des prostituées c'est pour lui que tu as tué le veau gras et on continue et regarde la phrase mon enfant lui dit lisons ensemble mon enfant lui dit le père tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi alléluia mais il fallait bien s'égayer se réjouir parce que ton frère qui voici était mort et qu'il est revenu à la vie j'aime tellement cette parabole amen alléluia donc souvent on fait la reproche on fait le reproche au fils prodigue mais en fait les deux fils étaient problématiques le premier fils il était conscient de son identité regarde ce qu'il dit à son père donne moi ma part de bien il se sentait copropriétaire de tout ce que son père avait acquis par son travail parce que dire que Dieu est ton fils dire que tu es fils de Dieu ça veut dire que tu es co-héritier tout ce que Dieu a est à toi amen c'est très important alléluia alléluia amen et l'autre le premier était conscient le deuxième n'était pas conscient dans la maison il était là il appelait son père papa mais dans ses pensées il se voyait comme un serviteur et c'est le cas de la plupart des chrétiens même lorsqu'ils veulent se mettre à genoux pour dire père la bouche dit père mais le mot père est vain parce que leur pensée ne dit pas père leur pensée dit patron Dieu créateur dans la bouche ils prononcent l'expression père mais dans le coeur ils prononcent autre chose suis-moi très bien alléluia amen pour revenir au lieu secret ça veut dire que pour la phrase dites père ils ne sont pas entrés dans le lieu secret ils le disent ils appellent papa mais juste dans leur âme juste par expérience mais ils ne réalisent pas le fait d'appeler Dieu père ce que cela signifie alors ce grand frère dans la maison depuis longtemps il voulait manger le veau gras papa a engraissé le veau il a nourri le veau et il explique que père va me récompenser pour mon grand travail mais depuis la papa ne lui donnait pas le veau gras et le jour où le fils débauché revient c'est pour lui on tue le veau gras lorsqu'il dit à son père pourquoi tu as fait ça son père lui dit mais toi tu es toujours avec moi tout ce que j'ai est à toi autrement dit parce que tu es mon fils tu n'avais même pas besoin d'attendre tu aurais dû venir m'informer papa le veau gras qu'est-ce qu'on en fait à moi je veux donc le monsieur était dans la maison il travaillait il était il faisait toutes les tâches il s'attendait à ce que son père le rémuné par le veau gras ça c'est la mentalité du serviteur et c'est la plupart des gens qui sont dans l'église sont des gens de chrétiens lorsqu'il ne voit pas que Dieu est leur père ils ont l'impression que Dieu est leur patron c'est vrai Dieu est ton roi il est ton patron mais le patron est ton papa est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble alléluia donc ils sont dans la maison de Dieu mais ils se gênent il y a des choses qu'ils ne peuvent même pas demander à Dieu ils ne peuvent même pas lui expliquer parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas dignes ils n'ont pas suffisamment gêné ils n'ont pas suffisamment prié les personnes qui disent Dieu est père mais qui n'ont rien sont des personnes qui dans leur conscience croient qu'ils doivent mériter les choses de Dieu alors ce sont des gens des personnes quand ils ont un sujet de prière ou quand ils sont confrontés à un démon inconsciemment leur âme leur dit tu n'as pas suffisamment prié pour avoir cette victoire lorsqu'ils voient des gens qui ont de grands miracles ils se disent ceci non lui là c'est parce que c'est un grand homme de prière en fait les fils qui ne sont pas fils dans leur tête ont l'impression qu'ils doivent acheter Dieu par leur piété quelqu'un est-il avec moi ? alléluia alléluia donc ce genre de personnes pourquoi ils ne sont pas exaucés c'est parce que lorsqu'il prie il s'est dit non je veux une maison mais pour avoir une maison non frère ça il faut 10 heures de prière donc il s'essaye 10 heures dans le lieu secret sinon Dieu ne peut pas te donner une maison le texte dit ceci quand vous priez vous avez remarqué il dit votre père sait de quoi vous avez besoin il ne s'agit pas d'informer Dieu de ton besoin Dieu le sait déjà on va le voir plus tard il s'agit d'acheminer le besoin Amen il faut que tu sois délivré aujourd'hui de la mentalité du fils aîné le fils aîné prive beaucoup de gens il y a des gens qui croient qu'il y a un type de prière qu'il faut faire pour acheter le mariage est-ce que j'ai bien gêné est-ce que j'ai bien lu ma Bible c'est ton papa il te donne tout on ne prie pas pour acheter Dieu ce n'est pas ceux qui prient beaucoup longtemps qui sont exaucés on est exaucé par grâce on ne prie pas beaucoup longtemps pour être exaucé Amen on est déjà exaucé on prie pour télécharger ce qui nous a déjà été donné c'est pas pareil est-ce qu'on est ensemble c'est comme lorsque tu fais un achat et tu as acheté une fois que tu as acheté tu as fait l'achat en ligne la chose est à toi elle va prendre le temps pour arriver à toi et c'est le temps du transit la prière est une connexion entre le ciel et la terre on ne prie pas pour c'est pas la prière qui achète la prière ne peut pas acheter Dieu si tu veux mériter tu ne peux rien mériter tout est par grâce il y a trop de choses que tu fais pour ton enfant par grâce alors quand tu es dans cette mentalité tu peux être dans la maison de Dieu et puis te priver de beaucoup de choses oh les choses sont à toi le vaut gras mange-le ton papa elle n'a pas lu de ton mariage marie-toi dis papa le temps est arrivé mais pour toi en fait il faut que tu achètes chaque chose par ta vie de piété ton âme souille ta conscience au niveau du père tu n'arrives pas à rentrer dans l'esprit tu dis père du bout des lèvres mais ton coeur est éloigné du père entre dans le lieu secret dis mon père dis avec moi mon père mon père mon père je ne t'entends pas bien dis mon père mon père mon père mon père Alléluia Alléluia Amen c'est la raison pour laquelle Satan va tout faire et la chair va tout faire quand tu rentres en prière même chaque fois que vous priez je vous assure votre chair va essayer de vous faire dire que Dieu n'est pas votre père que vous êtes tout simplement des humains que la chair va te rappeler que tu es le fils de ton papa biologique la chair tant que la chair te rappelle que tu es le fils de ton papa biologique tant que tu es dans cet état d'esprit il y a des choses que tu ne peux pas avoir suis-moi bien là c'est un peu subtil tu as deux papas tu as ton père biologique qui te donne tout ce qui est matériellement humainement possible mais Dieu est ton père céleste il est ton père parce que tu as reçu Jésus quand tu arrives et tu pries dans tu n'es pas dans tu pries dans la chair tu n'arrives pas à concevoir donc tu demandes à Dieu ton père comme si tu t'adressais à ton père biologique tu penses à Dieu mais tu penses comme un simple humain ça fait que énormément de choses tu t'en prives je t'explique simplement si Bill Gates était ton papa si Bill Gates est-ce que tu peux lui demander le loyer de t'aider à payer un loyer qu'est-ce que tu vas faire tu vas faire quoi tu vas dire papa prends-moi une maison ok pourquoi vous priez pour demander un loyer pour payer le loyer parce que vous n'êtes pas conscient qu'il est votre père tu ne crois pas tu dis qu'il est ton père mais tu ne réalises pas ça veut dire quoi tu n'as pas réalisé en fait quand tu dis père tu le dis dans ta chair donc tu le dis avec les limites de tes parents biologiques tu ne le dis pas tu ne le dis pas avec la limite de Dieu tu dis père mais tu attribues la paternité dans ta limite intellectuelle écoute Amen c'est comme ça que j'ai fait péché d'une propriété de beaucoup de maisons parce que je ne comprenais pas ça pendant longtemps j'étais pasteur je ne réalisais pas ce que Jésus est tenté de me dire pourquoi il insistait pour dire dis père je ne réalisais pas que mon père c'est Dieu j'ai reçu Jésus mais je n'étais pas conscient j'étais un fils brodig et j'arrive je demande à j'étais locataire je louais seulement et puis ma femme a commencé à me mettre la pression elle m'a dit chérie nous faut une maison il faut qu'on soit propriétaire et je viens je lui amène je lui dis regarde nos entrées quand tu vois nos entrées est-ce que c'est concevable il faut être sage et la plupart des humains la chair et les âmes des hommes m'auraient donné raison intellectuellement raison mais spirituellement charnelle il y a beaucoup de choses que tu ne te demandes pas parce que tu ne sais pas qu'il est ton père tu dis père mais tu ne sais pas qu'il est ton père le vau gré là tu ne le manges pas et à un moment donné j'étais là je lui dis Seigneur tu vois ma femme me fatiguée elle ne comprend pas je ne sais pas où elle veut que je prenne l'argent elle veut et puis il dit elle a raison il dit comment il dit mais est-ce que tu as pris le temps de me demander je lui dis non mais j'ai mes ressources il dit tu vois tu ne demandes pas tu me demandes en fonction de toi tes ressources tu ne me demandes pas en fonction de qui je suis pour toi si un riche était ton papa comment tu aurais raisonné tu allais penser tu allais dire comment et je réalise que si je réalisais que le grand Dieu est mon père frère alors ce jour je me suis mis à genoux je dis papa je veux une maison je veux une maison j'ai pu sortir le mot louer parce qu'il est trop riche pour que je sois locataire Alléluia quelqu'un est en train de me dire je ne te parle pas de la prière qui produit la surabondance tu vois juste la première phrase de Jésus ça fait la différence ça disqualifie il y a beaucoup de gens qui sont disqualifiés sur le notre père juste notre père ils disent père mais ils ne savent pas qui il est ils ne savent pas de quoi il parle ils sont comme le fils aîné qui est dans le Vaugrat qui appelle papa papa et quand le jeune fils a pris l'argent il dit il a pris ton bien le jeune fils qui a les pâti il dit mon bien ce qui est à mon père est à moi quand ton enfant rentre dans la maison il dit je m'en vais dans ma maison il ne dit pas je vais dans la maison de mon papa ton fils il dit rentrons à la maison il dit à ses amis sors de ma maison entre dans ma maison et si son père est à côté il va dire c'est ça mais si quelqu'un n'est pas de la maison et qu'il arrive et puis dire à quelqu'un saute de ma maison le propriétaire va lui dire parce que ton fils biologique est conscient de ce que ça se fait mais la chair va t'empêcher quand tu commences à prier chaque fois que tu pries transite juste prends le temps de dire père jusqu'à toucher le lieu secret là où le père est à un moment donné tu ne réalises plus ton ascendance humaine tu réalises ton ascendance divine tu réalises le grand Dieu là dis ce que tu veux mais tant que tu es charnel avec ton papa biologique tu n'as pas fini de prier tu ne vas pas avoir alléluia est-ce qu'on est ensemble quelqu'un donne un mot amen parce que dire que Dieu est ton père ça veut dire que tu es égal alléluia alléluia c'est une grande puissance c'est la raison pour laquelle Satan se bat vous savez quand Satan est venu tenter Jésus sur les trois tentations deux étaient relatives à le faire douter que Dieu était son père voilà la phrase si tu es fils de Dieu ordonne à ce que la pierre devienne du pain si tu es fils de Dieu ordonne à ce que la deuxième tentation si tu es fils de Dieu jette-toi du haut du temple car il est écrit attends je me demande pourquoi Satan vient de dire si tu es fils de Dieu beaucoup de gens pensent que la vraie tentation c'était de transformer la pierre en pain derrière transformer la pierre en pain Satan avait introduit un poison le si tu es fils de Dieu autrement dit si Jésus voulait procéder à ce miracle c'est parce qu'il voulait confirmer qu'il était fils de Dieu en vouloir confirmer ton identité signifie que tu doutes même écoute il y a des gens qui sont comme ça ça dit ils arrivent leur femme leur dit si tu es un homme touche-moi et lui aussi va dire je vais te montrer que je suis un homme quelqu'un qui parle comme ça il doute frère est-ce que le fait de donner un coup de poing alléluia on vient te dire si tu es un homme et tu dis parce que laisse moi je vais lui montrer que je suis non est-ce que le fait de crier prouve que tu es un homme non qu'est-ce qui montre que quelqu'un est un homme alléluia est-ce qu'on est ensemble alors quand tu dis à quelqu'un si tu es fils de Dieu fais ceci quelque part il est en train d'entourdure un poison et c'est la même chose qu'il a faite à Adam et Ève Dieu a-t-il réellement dit il dit si vous mangez des fruits vous serez comme des dieux on les a créés déjà à l'image de Dieu donc en mangeant le fruit ils étaient en train de douter qu'ils étaient image de Dieu et qu'ils partaient maintenant chercher à devenir image de Dieu or quand Dieu crée l'homme il les a créés à son image à sa ressemblance et il dit si vous mangez le fruit vous serez comme ce que Dieu a déjà fait donc lorsqu'ils ont mangé ils sont simplement revus ils sont descendus dans la nature humaine donc c'est la première tentation du diable pourquoi veut-il faire douter que tu sois fils de Dieu pourquoi tous les juifs se battaient contre Jésus parce qu'il appelait Dieu son père tu comprends son père son père parce que dit mon père c'est extrêmement fort Alléluia Amen et il suffit que tu n'en sois plus conscient que tu dises père sans le penser intérieurement que tu vas commencer à te priver tu vas jeûner pour des mauvais mobiles tu vas pas jeûner parce que le Saint-Esprit te conduit au jeûne tu vas jeûner parce que tu veux l'acheter avec du jeûne tu vas tu vas faire des oeuvres parce que tu veux te faire remarquer tu vas faire des oeuvres parce que tu veux tu crois que ce sont tes oeuvres qui vont dire que tu es pieux qu'ils t'aiment non ton fils ne t'obéit pas pour que tu l'aimes c'est parce que tu l'aimes qu'il t'obéit je ne sais pas si tu comprends il y a une différence ceux qui ne sont pas fils de Dieu un serviteur à la maison il doit t'obéir pour que tu l'apprécies un fils il n'a même pas fait une oeuvre tu l'apprécies déjà parce qu'il est né de toi tout simplement Amen maintenant pourquoi il va devenir obéissant il y a deux manières d'obéir il y a obéir comme serviteur il y a obéir comme un fils un fils aussi doit être obéissant mais il n'obéit pas pour acheter son père il obéit pour vivre et pour rentrer dans la dimension dans laquelle fonctionne son père pour lui il est éduqué afin de pouvoir prendre l'héritage de son père l'obéissance est une école pour un fils par contre pour un serviteur c'est une manière d'avoir l'approbation du père vous me suivez ? mais l'un fils ce n'est pas pour être approuvé il est déjà approuvé il est en train d'être formé pour pouvoir gérer tout l'héritage du père Amen est-ce qu'on est ensemble ? il y a plusieurs manières il suffit simplement que Satan arrive à te corrompre sur le dit mon père ça suffit une fois qu'il a corrompu cette pensée en toi tu vas continuer à dire père sans en porter sans en peser le poids et ça va réduire tes prières tu vas commencer à demander des choses qui sont à toi tu vas commencer à attendre qu'il te récompense tu vas dire voilà des temps je jeûne et puis il ne m'a pas encore donné parce que j'ai prié j'ai prié j'ai fait toutes sortes d'offrandes je ne comprends pas depuis là pourquoi ça ne marche pas ça ne marche pas parce que Dieu voit que tu dis père tu veux l'acheter avec des offrandes quel dîme peut l'acheter ? il t'aime avant que tu n'aies donné ta dîme il a donné son fils unique pour toi tu n'avais rien fait ce n'est pas une voiture il ne peut pas te donner si Jésus est mort pour que tu sois sauvé quel type de prière tu peux faire pour pouvoir hériter encore son amour ? Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son fils unique tu veux que quelle prière ? mais il faut prier tout simplement parce qu'un fils a besoin d'être en commun avec son père il a besoin de parler avec lui c'est un temps de communion ce n'est pas un temps de mérite ce n'est pas un temps d'achat quand vous priez le père la prière n'est pas pénible quand vous priez votre patron la prière est pénible parce que c'est difficile de rester longtemps au bureau avec son patron on n'a pas envie de rester avec le patron mais on aime rester avec ses amis quand vous avez la conscience du serviteur la conscience du fils aîné c'est difficile de rester dans la présence de votre père c'est dû parce que c'est une corvée le jeûne est une corvée la prière est une corvée tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui a été dérangé votre conscience a été souillée c'est la raison pour laquelle la Bible dit ceci Amen Galat chapitre 4 verset 6 quelqu'un donnez-moi Amen quelqu'un donnez-moi Amen dis avec moi mon père mon père mon père pardon bon d'accord on va lire Galat chapitre 4 verset 6 ok il est dit lisons ensemble et parce que vous êtes fils de Dieu Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils lequel crie Abba Père lequel crie Abba Père je me suis posé la question pourquoi le Saint-Esprit criait Abba Père pourquoi il devait crier crier il crie on crie lorsqu'on souhaite que sa voix soit entendue au-delà d'autres voix s'il y a beaucoup de voix on crie pour se faire entendre on crie pour se faire entendre quand le Saint-Esprit arrive à toi son premier cri c'est simplement de te faire comprendre de tu vois de te faire il crie Abba Père Abba Père en fait toute la connexion commence là l'évangile est là Dieu a tellement mis le monde à donner son fils unique si tu le reçois tu deviens son fils qu'est-ce que ça signifie la chair a pris des habitudes pendant 30, 40, 50 ans d'avoir un père biologique réaliser dans l'esprit que nous sommes le fils du grand créateur nous sommes le fils du créateur ce n'est pas évident là vous le comprenez intellectuellement mais si vous ne le cultivez pas dans la prière ça ne va pas rester en vous chaque fois que vous allez prier vous allez être au niveau de la chair qui va vous expliquer vos limites aujourd'hui tu vas être libre mais demain quand tu vas prier ce que je viens de te dire ça ne sera pas encore réel c'est pourquoi il faut toujours aller dans les lieux secrets toujours aller dans les lieux secrets Alléluia Alléluia Amen quand j'ai commencé pour avoir la maison tu vois j'ai juste je n'ai pas prié dans la maison non je suis arrivé sur mon père mon père papa vous pouvez rester juste en adoration sur le père 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 et vous dites ça dans les lieux secrets père 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 tu es mon papa père oh père mon père mon père Alléluia est-ce que tu sais que juste avec cette une fois que la parole vous vous souvenez comment j'avais montré l'illustration où l'eau est venue enlever ce que j'appelle la conscience souillée j'ai pas le temps de revenir là dessus ok la Bible dit notre conscience est changée par la parole permanente de Dieu donc quand je dis une vérité régulièrement dans ma tête elle va balayer la conscience souillée qui me rattache à mon humanité terrestre et qui me déconnecte de mon essence divine que j'ai reçu en recevant le Christ en moi alors chaque fois que je répète père juste ça tout ce qui est relatif à mon identité divine va s'installer en moi donc le mariage parce que c'est le devoir du père de me marier si c'était mon patron il n'avait aucune obligation de me marier quand je dis il est mon père je règle déjà tout ce qui est problème de mariage quand je dis qu'il est mon père je règle déjà tout ce qui est problème de défense contre l'adversité je règle beaucoup de choses j'ai dit avec des combats spirituels mes combats spirituels vont porter sur autre chose mais pas sur la notion de qui je suis quelqu'un est avec moi quand je dis de manière permanente de père je règle tout ce qui est problème de logement de santé ça ça règle la santé il y a 7 phases mais la première phase seulement traite beaucoup de choses dis avec moi mon père acclame le père alléluia amen romain chapitre 8 verset 15 il dit vous n'avez pas reçu un esprit de servitude donc on n'est pas le saint esprit qui est venu en nous n'est pas un esprit de serviteur mais sachez que les fils servent je ne sais pas si vous comprenez amen le pasteur il va longuement expliquer cela pour dire que nous sommes des esclaves alléluia le fils est un esclave le fils sert son père mais il ne sert pas comme un pu serviteur le serviteur c'est un peu comme le boy à la maison le travailleur qui n'est pas fils le fils travaille dans la maison le fils travaille pour le père mais il travaille pour apprendre pour se former par obéissance pour mûrir le serviteur travaille pour une rémunération l'employé l'employé travaille pour une rémunération et sa rémunération est terrestre et son travail va déterminer sa rémunération or le fils son travail la rémunération n'est pas liée à la qualité de voilà papa lui donne les choses plutôt par maturité est-ce qu'on est ensemble le serviteur on dit avant de servir il faut que tu aies le permis papa ne va pas donner une voiture à son enfant qui lui demande une voiture parce que papa estime qu'il n'est pas suffisamment mûr pour conduire vous suivez ? donc quand vous êtes conscient de fils il y a des exhaustements que vous n'avez pas parce que vous êtes simplement des enfants pas parce que vous n'avez pas beaucoup prié je ne sais pas si vous me suivez c'est parce qu'il estime que par exemple le père quand tu es très conscient du père il peut tarder à te marier parce qu'il estime que tu es encore népios et que si tu rentres dans ton mariage tu vas détruire le foyer ça n'a rien à voir avec un serviteur qui doit plaire à son patron pour qu'il lui ouvre cette porte les fils sont traités en mode de maturité c'est la maturité c'est le fait de mûrir qui détermine souvent aussi les délais dans l'obtention de leur exhaustement Amen je veux que tu sois capable alors il a dit et vous n'avez pas reçu donc un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption on lit ensemble par lequel nous crions Abba Père l'esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu verset 17 or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui quelqu'un donne un bon Amen quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Alléluia donc fermer la porte à ce niveau c'est rester dans cette conscience là quand je suis à la prière je suis avec mon père ma porte est fermée je ne laisse pas la chair venir dire c'est trop difficile ce que tu demandes etc. Amen mais la grandeur de ce qu'on va demander va dépendre de la deuxième suite de cette phrase la phrase dit quoi notre père qui est Dieu dit quand tu pries il faut dire mon père qui est au ciel dis avec moi mon père qui est au ciel mon père qui est au ciel dis avec moi mon père qui est au ciel Alléluia Jésus dit tes paroles ne doivent pas être vaines donc ça a de la valeur de situer la position de ton père dans le ciel dis avec moi mon père qui est au ciel Alléluia lorsqu'on dit père est au ciel ça signifie qu'il est au dessus de tout qui est plus grand que tout donc je ne dois pas seulement le dire je dois le penser car ce qui est exaucé ce n'est pas ce que je dis c'est ce à quoi je pense quand je le dis si je dis père et que je ne pense pas qu'il est mon père je n'ai pas la réponse d'un fils je n'ai pas la réponse d'un fils prodigue c'est-à-dire je n'aurai pas le vaux gras je ne vais pas avoir la santé je ne vais pas avoir tout ce qui est relatif à mon héritage en tant que fils pas parce que je n'ai pas mais parce que je ne sais pas le prendre parce que moi-même je m'auto-disqualifie Alléluia Amen donc je vais continuer de l'adorer comme père mais il dit ceci pour que ta pensée soit juste et reste connectée dis avec moi dis que le père est au ciel dis avec moi au ciel vous savez c'est très important de positionner le père au ciel quand on dit le père est au ciel ça parle de sa position dis avec moi mon père qui est dans le ciel Alléluia ah mes amis cette phase là aussi est très importante ça va déterminer l'abondance ou la petitesse de tes exaucements Amen tu sais la position de ton père détermine ce que tu peux attendre de lui ok si ton père est dans un petit village très pauvre et puis si ton père travaille à la NASA ou à la maison blanche si ton père est dans un petit village qui on attend qui doit donner à qui Amen enfin si tu viens de dire aux gens tu dis mon père est à la maison blanche déjà on te dit qu'est-ce qu'il a fait pour toi ok si tu viens de dire mon père je vais donner un petit village de la côte d'Ivoire Sipilou c'est un village qu'on appelle Sipilou tu dis mon père à la maison blanche et puis tu dis mon père qui est à Sipilou dès que tu dis ce mot mon père qui est à Sipilou les gens vont te demander qu'est-ce que tu lui as envoyé si tu dis ça veut dire quand ton père est à Sipilou c'est ton père mais il est à Sipilou donc le fait qu'il soit à Sipilou c'est toi qui dois l'aider le fait qu'il soit à la maison blanche c'est lui qui doit t'aider est-ce qu'on est ensemble acclame Jésus Alléluia Amen donc Dieu est ton père c'est vrai mais où il est est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble il y a certains qui inconsciemment dans leur pensée positionnent Dieu à Paris il n'est pas à Paris il est au ciel vous savez si vous n'êtes pas conscient et que vous le positionnez quand vous positionnez Dieu dans votre environnement directement vous ne lui demandez pas ce que votre environnement ne peut pas donner est-ce que vous me suivez vous limitez vos prières à votre environnement c'est ainsi qu'un homme qui se trouve dans un petit village même lorsqu'il prie le père il ne pourra pas demander à Dieu une grande église parce que le village ne peut pas produire de grandes églises et les habitants sont trop pauvres pour bâtir une grande église dans sa tête il prie Dieu le père mais il le met dans le village il dit Dieu mon père t'es avec moi à Sipilou autrement dit si les habitants de Sipilou sont pauvres c'est comme si Dieu était pauvre donc ces demandes seront rapidis au niveau de son village si quelqu'un arrive en France et commence à prier mon père qui est en France il aura des attentes à la limite de la France il n'aura pas des attentes au-delà de la France si quelqu'un est aux Etats-Unis il va faire des demandes au père en fonction des Etats-Unis parce que dans sa conscience il a positionné le père dans le pays où il est Jésus dit quand tu pries dis mon père qui est dans le ciel il n'est pas avec toi à Paris il est au ciel ça veut dire il est au-dessus de la France il est au-dessus du chef de l'Etat il est au-dessus de toutes ces personnes il est au-dessus il est au-dessus il est au-dessus alléluia gloire à Dieu gloire à Dieu c'est quand j'ai compris cela qu'on a commencé à organiser des grandes croisades dans le monde que j'ai commencé à avoir des grandes ressources parce qu'avant j'étais étonné on va te dire mais comment à partir de l'Afrique on fait des campagnes comme ceci mais c'est parce que moi je suis en Côte d'Ivoire mais mon père n'est pas en Côte d'Ivoire alléluia mon père n'est pas en Côte d'Ivoire moi j'habille dans un quartier mon père n'est pas là-bas vous savez les gens demandent même quand vous voyez des pasteurs des gens ils font leur prière on ne sera même pas compte qu'on ne fait pas de notre père on comprend pas pourquoi Jésus a dit de dire qu'il est au ciel mais il te dit de le dire en fait de réaliser qu'en fait il n'est pas dans ton environnement et il est au-dessus de ton environnement il est au-dessus il est au-dessus les gens qui ne sont pas conscients de cela sont toujours surpris mais comment il fait alors si pour eux les croissants qu'on a faites en Haïti ou en Centrafrique ou toutes ces campagnes qui ont quitté la Centrafrique a coûté ou bien certaines de nos croissants coûtent près de 1 million certaines croissants coûtent près de 1 million d'euros ok si c'était un américain qui le faisait j'en ai trouvé ouf c'est l'Amérique quand c'est un africain vous comprenez la plupart des chrétiens qui parlent comme ça c'est parce qu'ils ne savent pas qui est Dieu pour eux il y a un Dieu des américains il y a un Dieu des africains Dieu est fonction du village de l'environnement Dieu le ciel le même ciel qui est sur la France c'est le seul qu'on trouve à Abidjan vous savez ça ? les mêmes nuages se promènent de pays en pays Dieu est au ciel alléluia pourquoi des croyants croient que leur prospérité dépend d'un pays c'est parce qu'ils ne savent pas prier quand ils prient ils disent mon père mais ils amènent Dieu dans le pays donc ils ne peuvent pas réussir c'est un mensonge de Satan c'est un mensonge du diable et je vous ai rendu le témoin Dieu peut me montrer cela lorsqu'on était à la croisade dans Centrafrique il me fallait à peu près 30 000 à 40 000 euros pour faire certaines choses que je voulais faire dans Centrafrique j'étais en pleine l'équipe est venue ils m'ont dit bon voilà Dieu avait prouvé extraordinairement au début on avait eu l'avion on avait loué un avion et demi pour transporter le matériel jusqu'à Bangui près d'une centaine de missionnaires loger, nourrir une croisade pendant un mois tout le monde en a occupé louer des endroits pendant un mois sans même prendre des offrandes et dans la population comme on ne pouvait pas sortir à cause des couvre-feu les séminaristes venaient du matin jusqu'en début d'après-midi on leur donna donc à manger gratuitement ils repartaient en minibus en car gratuitement Dieu a pourvu et puis à un moment donné pourquoi il pourvoit ? parce qu'il est au ciel Alléluia et puis à un moment donné il me manquait 30 000 dollars 30 000 euros 30 à 40 000 j'ai dit au Père et ce jour-là dans ma prière je n'étais pas arrivé dans le lieu secret vous comprenez ? la vache est arrivé dans le lieu secret pour pouvoir aller faire la croisade c'est pourquoi c'est quand tu pries chaque fois que tu pries ta conscience peut t'arrêter dans ta chair il faut l'amener toujours au lieu secret de ce que tu dis de ce que tu dis ta pensée doit aller dire je suis en train de dire que mon Père est au ciel je suis en train de dire qu'il est au ciel je crois que c'est Ecclésia je crois il dit quand tu pries ne multiplie pas de 20 paroles car Dieu est au ciel c'est pas à force de parole il est au ciel Amen et quand j'arrive là il nous reste les 30 à 40 000 dollars à pouvoir euros à pouvoir je dis Allah j'étais ça faisait près de plusieurs semaines j'étais à Bangui et j'avais un séminaire il y avait une conférence des femmes il y avait la conférence des femmes je devais quitter Bangui pour être à la conférence des femmes je lui ai dit bon ok les gens à Paris ils savent que je suis en Centrafrique donc peut-être que quand j'ai arrivé quelqu'un va dire oh homme de Dieu je suis touché par ce que tu fais en Centrafrique tiens une offrande je suis arrivé à la conférence des femmes j'ai parlé parlé de tout ça jusqu'à ce que je prenne l'avion personne n'est venu dit Amen et de Paris je descendais à Abidjan j'arrive à Abidjan je dis bon je sais qu'à Vase d'honneur quelqu'un peut dire pasteur une dernière offrande parce qu'il faut que j'ai les 40 000 euros les 30 000 euros je prêche à Abidjan le dimanche tout ça jusqu'à ce que je prenne l'avion pour Bangui personne n'est venu dire mais j'avais la foi de demander à Dieu Seigneur donne-nous de solder ce programme de nous devons merci pour ce que tu vas pouvoir mais quand je rentrais donc quand je rentrais sur Bangui je dis à Dieu comme ça tu ne veux pas m'exaucer en fait regardez ma conscience ma conscience c'est en train de lui dire que 40 000 dollars 40 000 euros non 30 000 euros à peu près 30 000 euros ne peuvent pas être trouvés à Bangui vous voyez ça sur ce point là je parlais à mon père mais je ne le positionnais pas au ciel pour ce qui est au ciel je n'étais pas au lieu secret j'étais dans ma chair et dans mon âme dans ma logique intellectuelle alors mais j'ai fait vous savez quand vous cultivez la prière quand c'est une coutume Dieu entend votre prière même quand les jours vous n'avez pas pu passer les différentes étapes et j'arrive à à Bangui on fait le programme je dis donc comme ça Seigneur bon ok que ton nom soit béni de toute façon je sais qu'à la fin tu auras la victoire donc je lui rappelle 30 000 euros 30 000 euros et puis mon frère je ne m'attendais plus je dis bon peut-être que quand on va aller à Abidjan je vais prendre les caisses et puis je vais je vais faire venir l'argent je vais décorter ça de l'autre manière voilà je suis rentré à Paris rien ne s'est passé à Abidjan rien ne s'est passé voilà Bangui c'est vrai c'est vrai un jour j'ai fini de prêcher à Bangui mon dernier département le dernier dimanche je rentre à l'hôtel quand j'arrive à l'hôtel il y a une dame qui m'approche pasteur que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour notre pays et puis en mettant un sac j'avais reçu un autre sac dans une église j'avais prêché les gens étaient tellement touchés ils sont venus déposer des pièces d'argent pour dire merci à Jésus parce que c'est très difficile pour la population donc c'est des pièces mais c'était vraiment leur reconnaissance et on a pris beaucoup de pièces c'était un sac très lourd aussi des pièces donc quand la dame est venu me donner un sac lourd j'avais deux sacs lourds donc j'étais avec Hervé à attraper les deux sacs bon c'est Bangui quoi on rentre à l'hôtel j'étais tellement fatigué je m'endors quand je me réveille je me réveille je dis je vais rendre grâce à Dieu pour les offrandes donc je savais il y avait des pièces je prends les pièces je dis c'est un merci vraiment pour le coeur avec lequel les gens ont donné que ton nom soit béni amen et je vais maintenant ouvrir le deuxième paquet quand j'ouvre un billet d'abord de 100 dollars m'accueille je dis c'est quoi ça et je regarde frère une liasse de billets de 100 dollars quelqu'un venait de faire une offrande de 100 000 dollars 100 000 dollars Alléluia dans un des pays les plus pauvres au monde elle ne m'a pas donné l'argent en CFA dans la monnaie du pays mais en dollars 100 000 dollars à cette époque ni en Côte d'Ivoire ni en France ni aux Etats-Unis je n'avais reçu une offrande pareille et puis Dieu m'a dit mon fils le ciel qui est sur la Centrafrique c'est le même ciel qu'aux Etats-Unis c'est le même ciel ton Dieu est dans le ciel il n'est pas à Bangui si les habitants de Bangui ont des problèmes lui il est au ciel est-ce qu'on est ensemble quand tu pries fais le Notre Père le Notre Père ce n'est pas une récitation c'est une pensée il dit ne multiplie pas de vaines paroles ça veut dire ce que tu dis sache ce que tu dis tu es en train de parler à ton Père et ton Père est au ciel alors chaque fois que tu seras confronté je vais finir avec ça à un défi quand tu sens la peur le médecin vient t'informer que frapper d'une maladie incurable ta chair va prendre peur ton âme va prendre peur ton âme va rentrer dans l'angoisse ça peut t'empêcher de prier ça peut te rendre dans une grande tristesse et tu peux paralyser la puissance de la guérison qui se situe au niveau du lieu secret qui est dans ton esprit qui est l'héritier du Père qui a toute la santé divine la santé divine n'est pas dans ta chair ni dans ton âme mais dans le lieu secret parce que c'est en esprit que tu es son fils ok donc quand tu commences à prier pour ta guérison il peut t'arriver ce qui va te passer avec les disciples tu te mets à genoux et tu passes ton temps à pleurer déjà à mon âge un cancer tu es dans ton âme là tu n'es pas dans le lieu secret à un moment donné pour y arriver c'est normal de pleurer c'est normal d'être choqué par une telle annonce tout le monde trempe devant des mauvaises annonces ça arrive à tout le monde mais la bonne prière c'est à un moment donné de prier de continuer à dire Père Père mon Père est dans le ciel donc tu vas le déclarer à force de répéter à un moment donné la chair va se taire celui qui vient te dire il a parlé par rapport à ton corps c'est un docteur mais Dieu quand il est au ciel il est au dessus de la médecine sa limite c'est la limite des terriens le cancer et certains cancers sont incurables pour la médecine terrestre mais pas au ciel est-ce que tu comprends ? donc tant que tu es effrayé ça veut dire que ta conscience est sur la terre elle n'est pas dans le lieu secret alors ça arrive à tout le monde de pleurer ça arrive à tout le monde et tu continues tu adores tu adores à un moment donné tu vas sentir la paix et tu commences tu peux chanter un chant donne-moi un chant qui dit le Père est dans le ciel tu es élevé ça peut être tu es assis sur ton trône élevé et tout dans les cieux te rend hommage tu es trois fois saint bon on va dire mon Père là on dit mon Père maintenant tu es trois fois saint toi mon Père éternel saint en fait tu l'élèves tu l'élèves tu l'élèves à un moment donné tes larmes vont arrêter de couler tu vas plus sentir ton corps tu vas être là mon Père le médecin a dit ça mais mon Père est au ciel il n'est pas sur la terre c'est sur la terre que vous ne pouvez pas traiter le problème tant que tu vas rester dans l'émotionnel c'est comme si ton Père sait de quoi tu as besoin mais tu ne le rencontres que dans le lieu secret il ne peut pas descendre c'est dans le lieu secret qu'il y a la rencontre Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle ça te traumatise ton âge est en train de passer progresse rentre dans l'adoration, dans la prière et va dans le lieu secret fais-le une fois fais-le deux fois fais-le trois fois fais-le tout le temps fais ce que Jésus t'a dit quand vous priez entrez dans la chambre fermez la porte dites Père qui est au ciel Père qui est au ciel reste là-dessus c'est pas la peine d'aller dire demain le pain quotidien reste super qui est au ciel mon papa est plus grand il est plus grand tu es plus grand que le docteur tu es plus grand que ce que l'on dit tu es plus grand que ce que l'on dit tu es plus grand que ce que la médecine dit on vient te dire que le directeur de la banque dit que ton pain est plus grand alléluia si ton pain est le chef de l'état comment tu vas te sentir si on vient te dire qu'un petit policier veut te fatiguer tu souris pendant que tu parles avec lui parce que tu es conscient que tout ce qu'il fait n'ira nulle part car ton pain alors le pain dont je te parle il n'est pas au dessus il n'est pas au niveau du ministère du ministre de la sécurité il n'est même pas au niveau du chef de l'état il est plus grand que le chef de l'état quand tu es traumatisé parce qu'on te dit le gouvernement a pris une décision de t'enlever tel droit toi tu pites ça à qui tu parles celui qui est au dessus de ce ton ton pain est plus grand que le roi tu es encore apeuré tu pries avec les larmes tu es tétanisé parce que ta conscience ne bascule pas dans les lieux secrets mais ce n'est pas naturel il faut aller chercher les lieux secrets parce que la chair et même quand tu vas prier elle va essayer de s'immiscer pour te rappeler que oh il y a tel pasteur il y a tel homme qui est mort de cette maladie frère tu ne sais pas ce qui s'est passé mais toi tu as entendu tu te dis tu ne mourras pas tu vas vivre et tu vas raconter les choses de Dieu donc Amen tu ne connais pas l'histoire de l'un effectivement ça peut arriver ne laisse pas ta chair te rappeler ces choses là toi tu sais que ta vie continue et tu dis mon père qui est au ciel mon père qui est au ciel mon père qui est au ciel mon père est grand c'est mon papa celui qui a fait le ciel et la terre est-ce que tu sais que c'est mon père oui quand vous regardez les arbres marcher dans la journée et puis regarder la nature et puis dire waouh c'est mon papa qui a fait ça quand tu regardes les montagnes ça celui qui a fabriqué cette montagne c'est mon papa tu vois plus tu développes juste la première phrase mon père est au ciel ça met en toi une telle assurance qui permet à Dieu de déployer tout ton héritage et le faire fonctionner en toi la santé l'élévation la gloire la paix la grâce juste mon père qui est dans le ciel mon père qui est dans le ciel est-ce qu'on peut prier avec ça ce soir est-ce qu'on peut se tenir on ne va pas demander une voiture on va dire simplement mon papa qui a fait les nuages qui a fait le ciel qui a créé le corps humain il a créé le corps humain on t'a dit quoi ? que ton uterus est bousillé mais c'est lui qui l'a fabriqué c'est lui qui l'a fabriqué tu ne parles pas à un médecin qui est un réparateur tu parles au créateur le créateur c'est ton papa mais tu dis mais papa parce que j'ai prié Dieu dit tu ne m'as pas encore demandé mais tu dis mais comment je ne t'ai pas demandé ? il dit non en fait pour me demander il faut me rencontrer mais quand je rentre dans la prière je viens te rencontrer il dit non je ne suis pas dans ta chair je ne suis pas dans ton âme je t'ai dit quand tu pries rentre dans la chambre ton père qui est là ton père qui est là le lieu de sa position donc va voir papa et parle avec lui dans le lieu secret c'est quoi le lieu secret ? c'est dans mon esprit qui s'oppose au lieu secret ? ma chair mes expériences mon sang mon âme mon histoire ce que les gens m'ont appris ma culture c'est dans mon âme ma culture est dans mon âme mes expériences sont dans mon sang sur le chemin du lieu secret les expériences viennent me dire ce que tu racontes ce que tu dis c'est impossible comment dans un pays comme ça tu peux avoir autant de ressources l'argent va venir d'où ? comment ça va se faire ? tu dis à ton âme excuse-moi mon père n'est pas de ce pays mon père est au ciel mon père est au ciel moi je suis sur la terre mais lui dans le ciel et je sais qu'il est capable jusqu'à avoir la paix tu es plus grand que ce que l'on dit tu es plus grand que ce que l'on dit tu es plus grand que ce que l'on dit oh mon père tu es plus grand que ce que l'on dit tu es excellent tu es merveilleux tu es plus grand que ce que l'on dit Oui mon Père, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on vit. Oui Père, tu es excellent, mon Père, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on vit. Mon Père, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on vit. Au-dessus de tout, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on vit. Tu es plus grand que la médecine, quelqu'un va élever la voix vers le Seigneur. Je sais que tu as des défis et tu vas dire à ton Père qu'il est au-dessus de toutes choses. Tu vas dire mon Père, ton Père, c'est ton Père. Comment ton Père va te laisser dans des situations pareilles ? Comment ton Père va te laisser, c'est ton Père, c'est ton Père. Si tu as donné ta vie à Jésus, c'est ton Père. Alléluia. Mon Père, mais tout à l'heure j'ai dit, il y a certains parmi nous, qui pour le moment, ne peuvent pas utiliser l'expression, ne peuvent pas jouir de l'expression de la notion de Père. Simplement parce qu'ils n'ont pas fait un pas très simple, de dire Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. La Bible dit, Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et une fois qu'ils reçoivent ce pouvoir, ils reçoivent le Saint-Esprit qui crie en lui à ma Père. Ils crient afin d'établir cette filiation-là. Elle est là, elle est en nous. C'est la vie divine. Elle doit être pleinement établie. Alors si tu es là ce soir dans ce lieu, que tu n'as pas encore donné ta vie au Christ, Jésus n'est pas dans ton cœur. Si tu sais dans ton cœur que si tu meurs ce soir, tu ne vas pas au paradis, tu ne vas pas au ciel. Ne pars pas chez toi à la maison sans avoir fait la paix avec le Christ. Ne rentre pas, quel que soit l'endroit où tu es, là, en ligne, partout, ne rentre pas chez toi à la maison, ne quitte pas cette connexion sans avoir fait la paix avec le Christ. Alors si tu es dans cette salle et quel que soit l'endroit où tu es, lève simplement la main pour dire Jésus entre dans ma vie où je sois. Si tu veux donner ta vie au Christ, Dieu t'aime. Avant même que tu ne le connaissais, avant même que tu l'aies reçu, même dans le péché, il t'a toujours aimé. S'il t'a laissé en vie, c'est parce qu'il sait que tu vas changer. C'est parce qu'il croit que tu peux changer. Mais il faut prendre la décision. Ne remets pas à demain. Aujourd'hui, prends cette décision de suivre le Christ. Garde les mains levées là où tu es. Toi qui as levé la main pour donner ta vie au Christ, viens rapidement devant moi. Viens rapidement devant. Viens rapidement devant. Viens rapidement devant, je veux prier. Mon Père, tu es élevé. Mon Père, tu es excellent. Au-dessus de toutes choses, Mon Père est élevé. Mon Père est excellent. Mon Père, tu es merveilleux. Mon Père, tu es glorieux. Mon Père, tu es plus grand que ce que l'on dit. Mon Père, tu es excellent. Mon Père est élevé. L'élevé. Mon Père, tu es plus grand que ce que l'on dit. Mon Père, tu es excellent. Mon Père, tu es merveilleux. Mon Père, tu es plus grand que ce que l'on dit. Mon Père, tu es excellent. Qui croit en Dieu, qui croit en Jésus Sans avoir renoncé à tout pour le suivre Même étant à ta place Ce soir Décide de devenir fils de Dieu De demeurer dans sa parole C'est pourquoi Dieu permet à ce que tu entendes cette parole Parce qu'il t'aime Tu n'es pas fait pour appartenir à ce monde Tu appartiens au royaume de Dieu Ne rejette pas ton appel Alors à vous qui êtes devant Et qui me suivez aussi en ligne Répétez cette prière avec moi Dis avec moi Oh Dieu J'ai entendu ta parole Et aujourd'hui Je prends cette décision De te suivre De renoncer au monde Au péché Et de te suivre Mon Dieu Je crois en Jésus Jésus Je crois que tu es mort pour moi Que tu as donné ta vie pour moi Aujourd'hui Je te reçois Sauve-moi du monde Sauve-moi du péché Je veux devenir Je veux devenir ton fils Je veux devenir ton fils T'appartenir Tu as dit Tu ne mettra pas dehors Celui qui vient à toi Aujourd'hui Je suis venu à toi Je suis venu à toi Reçois-moi Au nom de Jésus Amen Amen Que Dieu nous bénisse Alléluia Alors vous qui avez répondu à l'appel ici Suivez sur la droite Et s'il y a des indications qui sont données à tous ceux qui sont en Libye Veuillez les suivre Pour tous ceux qui sont dans les campus J'espère que vous êtes levés devant Pour accepter le Christ Alors L'équipe là-bas va vous recevoir Parler avec vous Et s'entretenir avec vous Voilà Pour vous qui êtes ici A Boissy Veuillez suivre La soeur qui a suivi ma droite A votre gauche Veuillez la suivre On peut acclamer le Seigneur Alléluia Amen Alors Le dernier pas que je vais faire Le dernier acte Amen Pour t'encourager Dans ce moment la prière Alléluia Est-ce que tu penses Est-ce que tu reçois quelque chose dans ce message Amen Donne un bon Amen à Jésus Amen Alors tu vois que Ta vie de prière va passer à un autre niveau Elle sera encore plus efficace Alléluia Mais on n'a pas fini Amen Il ne faut pas manquer demain Les deux sessions Surtout ne manquent pas Alléluia Les autres phases sont très 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 importantes Et tu vas te rendre compte de leur valeur Et de leur importance aussi Alléluia Et chacune d'elles contribue à rendre encore meilleure Et tu vas voir le type d'exhaustement Qui va venir après cet enseignement Tu vas passer carrément à un autre niveau de relation avec Dieu Beaucoup de choses vont être restaurées Simplement pour savoir Parce qu'on s'est prié Amen Mais ça c'est une visitation divine Mais une coutume Que tous les héros de la foi Tous les hommes de prière ont Lorsque Dieu les visite Par sa parole Ils avaient ce tact Seigneur ne part pas A moins que j'ai fait mon offrande Je veux faire une offrande Je veux dire merci pour ce que tu fais dans ma vie Je veux être reconnaissant Pour la parole que je reçois Alléluia Alléluia Et tu vas faire ton offrande Au sens de valoriser Avec la considération que tu as Pour ce que tu as entendu Amen Par respect Par considération pour ce que tu as entendu C'est à dire tu vas Tu vas être conscient Tu vas faire ton offrande en esprit Alléluia Réfléchir à la valeur de ce que tu vas prendre Dans ta poche Dans ton sac Du chèque que tu vas remplir Amen Et tous ceux qui suivent en ligne Vous êtes aussi concernés dans les campus Faites cette offrande Toi qui suis en ligne Qui es chez toi à la maison Fais l'offrande Tu es dans le culte aussi Tu es dans le séminaire Alléluia Voilà Ne sois pas distrait La partie de l'offrande te concerne Elle ne s'arrête pas à la prédication À l'enseignement L'enseignement c'est un tout L'ange vient dire à Gédéon Vaillant héros Il lui a dit toutes ces choses Je vais délivrer le peuple par toi etc Et Gédéon lui dit Si j'ai vraiment trouvé grâce Accepte mon offrande L'ange n'a rien demandé Le Seigneur n'a rien demandé Accepte mon offrande Et l'ange dit Je vais attendre Et il est parti prendre Les paires de bœufs Et il a apporté l'offrande L'ange a attendu l'offrande Lorsqu'il a visité Manoak Pour annoncer l'arrivée de Samson Ce fut pareil Il dit attends Et l'ange a attendu Qu'il aille dépasser un bœuf Égorger un bœuf Sacrifier un bœuf Ça prend du temps Mais il a patienté Et lorsqu'il a fait le feu Et le sacrifice La Bible dit qu'il est monté Dans la fumée Vous comprenez ? Dieu attend l'offrande Dieu attend l'offrande Ça a de la valeur Ça a de la valeur Donc ne néglige pas Ce que tu es en train de faire maintenant C'est Totalement partie du message Amen De prendre une offrande Qui a de la valeur pour toi Qui est un sacrifice pour toi Et de la porter en ce moment Alléluia Alors si tu as ton offrande Tu vas la tenir dans la main Tu vas lever la main Avec ton offrande Et tu vas dire avec moi Seigneur Merci pour ta parole Je ne peux pas acheter ta parole Tu me l'as donné gratuitement Je veux simplement Être reconnaissant Car je crois Que sûrement Tu m'as amené à ce séminaire Pour me faire du bien Seigneur je dis Amen A tout ce que tu m'as dit Seigneur Je ne veux pas être un auditeur oublieux Je veux obéir A tout ce que tu es en train de me dire Je veux honorer Tout ce que tu es en train de me dire Reçois favorablement Mon offrande de reconnaissance Au nom de Jésus Amen Alléluia Acclame Jésus Et les paniers vont passer Amen Mais à partir de demain Amen Amen Et jusqu'à dimanche On va donner pour un temps Alléluia J'ai eu un coeur depuis hier Aujourd'hui on fait l'offrande normalement Mais Qu'on vienne Avec une offrande marquée Par le chiffre 7 Pour parler de cette phase Alléluia Marquée par le chiffre 7 Amen Voilà Amen Voilà à peu près Donc 70 euros 700 euros 7000 Etc Ou 70 euros fois 2 Donc 140 Etc 210 Alléluia Amen Voilà Tu prépares une enveloppe Par rapport à cette offrande Tu prépares une enveloppe Pour chacune des phases Il y a cette phase de la prière Il y a cette phase de la prière Pour dire merci au Seigneur Pour semer dans cet enseignement Et demain Demain Je vais particulièrement prier Amen On va prier Alléluia Par rapport à cela On va prier Pour recevoir une onction de prière Amen Une onction de prière On va prier Pour que ta vie de prière Soit facilitée maintenant Pour que tu sois une femme de prière Pour que tu sois un homme de prière On va demander la grâce de Dieu Alléluia Et tu vas venir Tu viens avec cette offrande La seule et cette phase De la prière Amen Que Dieu vous bénisse abondamment Alléluia Rapidement Euh Ok Bon Moi J'étais en repos Donc Je ne suis pas venu avec suffisamment de livres Mais les livres On les a demandé Ils sont en train d'arriver Le livre sur Apprends-moi à prier Voilà Oui il n'y en a plus Parce que je ne suis pas venu avec beaucoup Je ne suis pas venu avec beaucoup Parce que j'étais en repos Voilà Mais Ça a été commandé Avant la fin du séminaire D'ici dimanche Ou dans ce moment Vous allez avoir Suffisamment d'ouvrages Qui seront présents Après moi à prier Après moi à prier C'est l'enseignement D'où je suis en train de parler Mais Abordé un peu différemment Alléluia Voilà Vous allez le voir Il est très facile C'est comme si j'ai résumé en fait En des points précis Pour faciliter la prière Même pour un nouveau converti Donc c'est un livre Qu'on utilise pour les nouveaux Pour qu'ils apprennent à prier Et pour les anciens Voilà Donc c'est écrit Vraiment dans ce style Pour saisir cet enseignement De cette phase Amen Et il y a mes tout derniers ouvrages On a quel mois là ? Le huitième mois Ok Donc il y en a huit Le mois prochain Il y en aura neuf Donc je sors un livre Tous les mois Maintenant Alléluia Gloire à Dieu Voilà En fait l'esprit m'a mis à cœur Une manière simple D'avoir les enseignements Donc ce sont des dévotionnels Mais il ne faut pas les aborder Comme étant La page d'hier est finie Non 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 En fait c'est un livre Il n'y a pas de jour là dedans C'est juste que Je te donne une portion du livre A lire Chaque jour Donc en te donnant cette discipline Lire et méditer la parole de Dieu Sans te rendre compte Tu vas parcourir Tout un ouvrage Donc les trois premiers Les trois premiers ouvrages Sont relatifs A l'intimité avec le Seigneur Amen Non pardon Les trois premiers sont relatifs A l'organisation divine Donc c'est trois C'est un livre qui parle de Comment mettre de l'ordre Dans sa vie selon Dieu Amen Le dévotionnel numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 Les trois qui arrivent après Sont relatifs A grandir dans son intimité Donc ça touche Le sujet de la prière Ça touche l'intimité Comment grandir Devenir Une personne très intime au Seigneur Là vous l'avez à voir Dans le 4 Le 5 et le 6 En trois mois Vous parcourez Tout se trouvera sur l'intimité Et puis le 7 Le 8 Et celui qui va sortir La semaine prochaine Amen Voilà Si vous l'avez pas ici Vous pourrez l'avoir sur Amazon Alléluia Voilà donc celui qui sortira Donc le 7 Qui est disponible Le 8 Qui est disponible Le voilà Il parle de Transformer vos épreuves En oasis Transformer vos déserts En oasis Alléluia Demain peut-être Je ferai un petit commentaire Si cet ouvrage Il est ici C'est le tout dernier En fait C'est très puissant C'est très bien Amen Donc il faut Il faut prendre Toute la collection Ça s'appelle Les messages Pour la vie Alléluia Que Dieu vous bénisse Amen Amen